bonjour et bienvenue à ce nintendo jeu podcast niveau 2.8 ah oui 2.8 je m'en souvenais on a fait plus d'épisode que la saison 1 déjà félicitations ben attendez c'est moi toi c'est toi et ta part on est tout chaud 24 degrés aujourd'hui on commence ça drastique cette semaine segment japon avez-vous vu la nouvelle lingerie kirby la lingerie féminine il y en a même des très louches avec la bouche en avant en tout cas la bouche est-ce qu'elle ouvre oui je sais pas mais je suis content qu'elle n'ait pas mis la bouche en arrière ça s'est arrêté je crois qu'on peut dire que kirby sus c'est pas un mauvais ben non c'est dans la mécanique de jeu voilà je pense que c'est le synopsis du jeu en arrière à boire du game boy kirby suce beaucoup de choses donc c'est drôle d'avoir des sous-vêtements féminins avec la bouche de kirby en avant kirby est une petite boule rose qui suce beaucoup de choses et voilà et c'est très bizarre pourquoi je voudrais ça es-tu mangeable je peux-tu me transformer en kirby si je mange une pâte de bobel sujet suivant ok c'était le segment japon il ya eu le nintendo direct qui est arrivé le lendemain soir du dernier podcast qu'on a enregistré qui a eu plein d'annonces dedans il ya eu aussi la semaine passée une grosse nouvelle qui a fâché tout l'internet c'est à dire que le nest classique était cancellé qu'est ce que vous en pensez moi je pense que c'était prêt c'était facile à prédire parce que quand nintendo l'ont fait c'était de quoi qu'ils voulaient pas produire à long terme parce qu'ils voulaient pas faire d'argent puis pas satisfaire leurs fans puis les gens aussi puis juste c'est ça c'est ça ils voulaient se lancer des roches dessus au bout de six mois ils sont juste inconscients sur ces trucs là ils n'ont jamais réussi à comprendre trop de voir la production comme on a réussi à maximiser leur profit par rapport à la demande de leur public en fait je pense ils n'ont même pas encore compris pourquoi ils sont si populaires que ça puis ils ont autant de fans ils sont juste que parles un fan Zelda on a un fan Mario je ne comprends pas nous essayons de faire des jeux vidéo et il y a des gens qui les achètent c'est le fun mais nous tant qu'on a de la bouffe à mettre sur la table tout va bien là on voudrait essayer à faire des souliers ah oui mais bref ça l'a fâché beaucoup de monde parce que le potentiel de la nest classique c'était pas juste pour les fans de nintendo puis c'est nous qui a sauté dessus les fans de nintendo parce qu'on est assez maniaque pour savoir qu'il faut faire la file le matin avant l'ouverture ou surveiller les ventes un peu partout donc les monsieur madame tout le monde qui avait un nintendo quand ils étaient jeunes ou qui n'en ont pas eu et qui a aimé savoir ça ils n'ont pas réussi à en avoir puis selon moi c'était eux le public cible puis c'est pour ça que c'est même pas de quoi qui empêchait de faire des ventes pour la switch c'est même pas le même public c'est pas les gens qui achètent une switch qui auraient acheté ça place toi un petit peu dans leurs souliers ok ils viennent de sortir une nouvelle console la nintendo switch présentement il ya zéro virtual console de sortie parce que justement ils n'ont pas signé les contrats avec les développeurs avec probablement qu'ils n'ont pas d'attente d'entente présentement avec sega avec si avec ça puis d'un côté tu vas à une autre console où ce que présentement mais super facile à pirater sur internet ils donnent les manuels tu as installé le petit logiciel puis pouf c'est fait ça rentre en compétition directe avec tous les nouveaux jeux que tu vas sortir fait que dans le fond ils ont tiré la plug parce qu'ils n'avaient pas le choix c'est parce que c'est pas parce qu'ils voulaient c'est pas parce qu'ils voulaient pas c'est parce que il y a eu un effet non désirable à quelque part ouais excuse moi j'ai été déconcentré moi je vois que david a des bruits mais j'entends fuck on sait quoi mais j'adore ça tu vois david est comme oh oh c'est comme une version censurée voilà donc on va parler en même temps comme ça ça coupe le son de david donc oui alors oui la nest classique mais il y aurait quand même des rumeurs comme quoi ils arrêtent ça là parce que ils veulent commencer la production d'une s nest classique pour noël moi pour revenir à ce que Alex disait c'est que je pense pas qu'ils planifient à ce point là leur market marketing scheme je pense vraiment que c'est un problème de ils voient l'intérêt de faire un produit ils produisent avec un estimé que leur département de marketing a pensé mais on voit clairement que leur département de marketing est très 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 beaucoup de lacunes autant en termes de publicité autant en termes de quantité autant en termes de d'évaluation de marché je pense qu'il y a quelqu'un là-bas qui fait pas sa job comme du monde parce que la nest classique aurait dû avoir plus de volume pas nécessairement tu sais de rencontrer complètement le volume puis qu'il y ait des surplus ça je pense que ça aurait été peut-être une erreur même parce que c'est bon que ça soit un collector's edition pas scalper collector mais collector pour tout le monde non parce que là c'est vrai que qu'est-ce qu'on s'entend c'est que c'est les scalpers qui font l'argent c'est ça fait que ça tu m'as dit tantôt Alex 300 piastres minimum ouais présentement sur ebay c'est 100 300 piastres parce qu'il y a du monde qui paye ce prix là fait que nintendo pourrait demander ce prix là à limite mais peut-être que nintendo c'est les scalpers puis on sait pas c'est ça leur stratégie c'est ça en fait c'est les gars de marketing qui sont les scalpers de nintendo mais on va pas spéculer mais c'est ça fait qu'il aurait dû faire plus de production c'est certain mais je pense qu'ils ont sous-estimé largement leur succès puis on voit qu'ils ont réussi à ajuster un peu pour la switch parce qu'ils réussissent quand même à rencontrer à peu près la demande même si la demande est en surcroît ils ont réussi quand même à rencontrer leur objectif puis à pas trop créer de vagues fait que ça c'est quand même bien puis la snes classique ce que j'espère c'est que ça soit la nes classique avec un ajout de snes classique ça ça serait génial tu as le nes et le snes combiné que ça soit une nes classique 2 v2 fait que tu as tous les jeux de la nes et les jeux de la snes parce que rapidement moi ma nes classique si la snes le permet je veux pas avoir les deux de brancher je veux l'avoir quelque part dans un petit musée mais j'ai pas le goût d'avoir comme 12 que j'ai pas 12 connecteurs hdmi pour avoir toutes les clés les consoles classiques là mais sinon tu as d'autres options par rapport aux consoles virtuels qui sortent si c'est ça tu veux avoir tout à la même place je veux pas payer 36 fois là je sais mais ça c'est de l'avoir puis là je joue juste à dr mario mais je veux quand même de temps en temps partir la console et jouer à dr mario avec l'ancienne manette avec l'ancien connecteur je trouve il n'est pas au point mais ça c'est un autre sujet mais si la snes classique résout ces problèmes là puis j'ai réussi à jouer comme comme du monde à dr mario là j'étais heureux mais la solution je pense ce serait de prendre des précommandes ils ont fait l'annonce l'été dernier du nes avec une pub tout le monde a partagé ça sur facebook ils n'ont pas pris les commandes ils sont en novembre voici 500 mille consoles pouf alors qu'il y avait au moins 4 5 millions de personnes qui avaient mis là ouais ouais et puis ils n'ont même pas checké le hashtag ils n'ont même pas checké le twitter on dirait qu'ils n'ont même pas checké c'est quoi la réaction internet ils ont juste fait on fait un est classique lalalalalalala c'est ça c'est c'est comme pourquoi faire autant de promos autant de pubs puis pas tu sais j'ai je veux dire c'est beaucoup d'argent qui est dépensé en pub en promo en pub télé pour plein d'affaires alors que souvent il y en a même pas disponible dans les magasins c'est comme ça raccogne pas de sens la perte de mon mémoire là là cette semaine j'y vais au moins à toutes les semaines vérifier puis c'est la première fois hier que je vais dans un Walmart et qu'il y avait des switches. Il y avait des manettes pro-contrôleurs, il y avait des grips pour charger, il y avait des joy-con, il y avait tout. Mais c'est la première fois que je vois ça et on s'entend qu'il y en avait quatre. C'est un problème aujourd'hui qu'il n'y en a plus. Donc, c'est... Pour moi, c'est clair que la NES classique, ils l'ont tiré, ils l'ont tiré à la plug parce qu'elle se faisait pirater. Pour moi, c'est 100% évident. Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Je pense que c'est la SNES classique qui partait la production de la SNES classique et il y avait besoin de libérer les chaînes de montage. Je ne vois pas pourquoi dans un an ou deux, ils ne pourraient pas en reproduire. C'est ça que j'ai à te porter. Probablement, c'est ceux qui vont arriver. Ils vont faire une révision d'eux et dans un an, ils vont commencer à en reproduire parce que celle-là ne sera pas piratable. Ils vont faire une vidéo. Je pense que ce n'est même pas le problème piratable parce qu'ils ont même mis des messages pour les pirates qui allaient modifier le truc. « Prenez-en soin, s'il te plaît ! » parce qu'ils avaient conscience qu'ils étaient vulnérables et qu'ils s'en créent un peu. Si tu payais 70$ pour une vingtaine de rums, une trentaine de rums, c'est cher de payer pour les drones. Mais tu as la petite console avec la petite minute comme dans le temps. Je paye pour ça. Les développeurs étaient conscients. Le corporate ne l'était peut-être pas nécessairement. Peut-être. Peut-être. Mais il n'y a pas eu des réactions. Je pense que c'est tout ce que j'allais dire là-dessus. Le corporate, il n'y a pas eu énormément de backlash sur tous les hacking systems. Ils n'ont pas fait de CS&D. En tout cas, pas à ce que je sache. Il n'y a pas eu de CS&D. Encore aujourd'hui, tu peux aller homebrewer ton S-classique sans problème et te mettre ce que tu veux dessus. Contrairement à tous les autres… C'est super simple. C'est une opération qui prend deux minutes. C'est ça. Par le USB. Puis, si tu regardes, mettons, toutes les autres affaires qu'ils font. Je suis sûr qu'ils ont fait le démo… Même pas le démo. L'espèce de projet pour ramener Breath of the Wild en mode NES classique. Ben, NES Zelda classique, en fait. Puis, eux autres, tout de suite, ils ont un CS&D. Tu vois qu'ils n'ont pas le même range. Je pense que la NES classique s'en foutait pas mal ce qu'on faisait avec. Parce que c'est un dumb console. Puis bon, ben, gars. Tu as scrappé ta classique puis tu veux mettre des runs dedans. Ben, c'est ton choix, là. Tu l'as scrappé. Le monde des runs existe. Ben, je pense pas que tu l'as scrappé. Non, ben, pas scrappé. Mais dans leur terme à eux autres, tu ne l'as pas gardé intègre comme était designé. Fait que nécessairement, elle se dévalue parce que là, tu as mis des brew, homebrew à l'intérieur. Donc, ça ne devient plus un élément de collection. Ça devient un élément qui a été tempered, qui a été transféré, qui a été transformé. Fait que tu perds cette espèce de valeur-là initiale que c'est devenu Nintendo. Je crois aussi que d'un point de vue de Nintendo, là, on s'entend que pour des jeux qui ont été conçus dans les années 80, qui font quelques cas, ils ont... Tu sais, ils ont... Ils ont mériqués en tabarnouche, là. Ils ont mériqués. Ça se cherche un peu mieux. Ça va chalet, là, à travailler en tabarnouche. Je veux dire, un moment donné, je vous dis, je pense qu'il y a une espèce de lâcher prise. Pour moi, le NES classique, c'était comme... Bon, c'est la fin. Puis oui, ils vont continuer à en mettre. Mais je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas que tu deviennes fous. Ben non, ben non. Tu sais, les runs existent sur Internet depuis les années 90, puis il y a une personne qui... Ce n'est pas compliqué, là. Fait que nous, on a une très bonne volonté d'en acheter, d'en avoir racheté. Oui, et encore quatre fois. Alors qu'ils sont disponibles. Les produits qui sont en cours sur Internet, oui. Puis en plus, le NES classique. Fait que, tu sais... Oui. Pour ça, j'aurais aimé... J'aurais... En fait, la NES classique pour qu'elle soit parfaite. Pour moi, il aurait fallu qu'il y ait un mini-shop dessus puis qu'on puisse... Oui. Oui. C'est ce que j'allais dire, justement. J'aurais aimé ça être capable d'ajouter avec le... De manière officielle. C'est ça. C'est que je vais acheter chacun des ROMs pour, tu sais... Bon, oui. J'ai envie d'avoir plus de variétés sur ma console. Puis pas toutes les avoir nécessairement, mais juste comme choisir ceux que j'aime vraiment. Puis que ça devienne ma console parfaite. J'aime que ce soit un dumb device. J'aurais pas voulu que, tu sais, il y ait des updates requises puis, tu sais, un release d'un virtual title. Il soit buggy, il faut qu'il le patch. Ça fait juste ajouter une icône au... C'est ça. Ça t'ajoute le nouveau ROM qui existe depuis tellement longtemps, mais il est rendu dans cette console-là puis ça devient ma console virtuelle, en fait. Puis je me demande si la SNES ne pourrait pas faire ça éventuellement, mais peut-être un moment donné ils vont faire une virtual console qui fait toute puis c'est cette affaire-là puis ils vont arrêter d'essayer de porter sur 36 autres. Moi, il faut arrêter de vendre ça à des 7,99$ puis... Ben oui. Une, 99$... Je vais en masse ou faire des bonnes d'or ou je sais pas quoi, mais tu sais, à un moment donné, ça n'a plus de sens puis... Tu sais, on s'entend que... Une, 99$ le ROM, je pense que c'est le prix que je serais prêt à payer. Une, 99$, je trouve que c'est même pas cher payé. Deux piastres par ROM que moi j'ai aimé, je le paye volontiers. Dix piastres, j'y pense puis j'attends qu'il y ait un rabel. C'est ça qui est spécial, c'est que sur la NES classique, les gens ont réussi à rentrer 900 ROMs. La collection au complet rentre physiquement dessus. Il y a de l'espace, il n'en manque pas. Mais en même temps, je ne voudrais pas avoir 900 ROMs. J'aime mieux aussi avoir une sélection des jeux que j'aime. Donc, pour ça, ce serait une bonne idée s'il avait fait un shop. Au pire, que ce soit un shop online puis tu fais juste la branche en USB puis ça marche avec. Une clé USB que tu branches dedans, quelque chose du genre. Ben, quand même dans ton audio aussi, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Leur but, ce n'était pas ça. Leur but, c'était de ramener un élément nostalgique puis de vendre ça à 80$ puis de faire bien de l'argent avec. Ils ont atteint leur but complètement. Ils ont tous vendu leur stock 100%. Ce n'est pas beaucoup comparé au stock qu'ils pourraient en vendre. Oui, ça, c'est certain. Ils ont mal visé par rapport à s'ils voulaient optimiser leur argent. Mais Nintendo, comme on l'a souvent dit, ils ne veulent pas, on dirait, optimiser leur argent. Ils s'en foutent de faire le cash. Ils veulent juste sortir quelque chose. Ils pensent, ça a marché cool puis ils pensent à autre chose déjà. Je pense qu'elle aurait vendu beaucoup auprès de personnes qui n'ont pas continué dans le domaine des jeux vidéo mais qui ont les souvenirs de cette console-là puis beaucoup de gens aussi qui n'ont pas eu cette console-là mais qui auraient voulu l'avoir. Le tiers. Le tiers aurait facilement au minimum le quart. Moi, j'aurais évalué pour le quart du monde qui ont joué parce qu'on est encore tous vivants. C'est souvent nostalgique. Autant nos parents qui ont joué, je suis sûr qu'il doit y avoir plein de parents qui ont joué à Zelda dans le temps. Moi, je me souvenais que j'allais jouer chez mon ami puis c'est sa mère qui jouait plus à Zelda que nous autres puis nous autres on avait 6-7 ans. Je suis sûr que sa mère l'aurait acheté la NES Classique par souvenir parce qu'elle a trippé puis 70 $ c'était rien. 80? Je pense que Nintendo devrait juste dire qu'il cesse la production pour l'instant mais pas qu'il l'arrête complètement. Ils ont dit pour cette année. Ils ont dit on arrête la production de la NES Classique pour cette année c'était dans la phrase. Ça pourrait. Ça pourrait s'ils voient que la NES Classique prend encore plus de momentum à cause de la popularité puis de la pénurie de la NES Classique puis ils apprennent de ça puis ils font plus de production. Ben oui, pourquoi pas? Ils ont réussi à se saturer dans le marché de la NES Classique qui reprennent les mêmes chaînes de montage puis ils utilisent ça pour faire la NES Classique. Ben oui, revenez. Ça ne me dérange pas. Peut-être que je prendrais la version 2 puis je vendrais ma version 1 ou je la garderais quelque part dans du verboire. Ben oui, ça se revend au moins 2000 $ de la version 1. Ben non, je revends jamais mon stock. J'ai done à la limite puis je regrette après. Regarde-les. Mon Genesis, je ne savais même plus que je n'avais un. C'est juste drôle parce que SNES Classique, je sais que plein de gens la voudraient aussi mais c'est un peu comme plein de gens voudraient aussi la NES Classique puis tout le monde dans la tête des gens vont se dire OK, ça va être une autre console impossible à trouver. Ça dépend. Oui, mais si ils réussissaient, là ça va créer un truc qui va être tough mais moi j'ai l'aveu. Ils vont se grouiller à essayer de le pognon au début puis si Nintendo réussisse à produire assez de volume pour réussir à que pas tout le monde réussisse à l'avoir parce que ça c'est probablement impossible de la part de Nintendo mais s'il y a assez de monde qui réussisse à l'avoir puis tu as une satisfaction ils vont faire Oh, mais moi aussi j'ai l'aveu puis là tu vas avoir une effet d'entraînement puis tout le monde va essayer de s'en procurer. Fait que, tu sais, de dire Oh, j'abandonne c'est pas de même que les humains fonctionnent. Moi je vais être le premier parce que là je sais que ce produit-là il est rare. C'est plus ça qui va arriver je pense. La NES Classique avait une super bonne émulation de la bonne qualité c'est simple tu la branches n'importe où moi je n'utilise même pas le power je le branche dans le USB de ma télé fait que les deux plugs dans ma télé c'est réglé. C'est cool ça. Puis Le système de sauvegarde je le trouve un peu cabochon par exemple ça me gosse là je ne me suis pas rendu compte comment il fallait que tu le fasses puis j'ai perdu des safe state à cause que perdre du courant ou whatever puis c'est comme c'est cool ça. Sur reset aussi pour aller dans le menu à chaque fois. Oui, oui tu sais oui ok donne moi une manette de base mais donne moi un python quelque part caché juste pour home parce que ce n'est pas la même console elle ne fait pas la même chose fait que le reset Les pirates ont rendu avantageux ils ont juste fait tu fais select bas puis ça va dans le menu puis quand est-ce tu fais select bas Mais la manette elle-même aurait dû il y a tellement d'espace libre puis des pitons tu ne vois pas à autre start select tu peux mettre 12 pitons puis tu ne vas jamais les accrocher puis il est programmé ça aussi parce que si tu branches la NES du le bouton home mène au menu ben c'est ça fait que non tu n'as pas de raison Nintendo Ah oui ben il y a du monde qui aurait chialé ben moi non c'est probablement ça il y a du monde qui aurait chialé c'est pas la vraie manette parce qu'il y a un piton home moi je pense que ça serait bien caché dans le design dans une des barres grises que tu pèses la barres grise au pire tu sais quelque chose à côté du fil juste à droite du fil tu le fais en haut pas accessible il est caché ça ne fait pas chier ton faceplate puis tada j'aimerais être engagé par Nintendo Nintendo je vous vends le brevet 10 millions merci je vous le donne une pièce la NES classique dans son état tant que les télés fonctionnent avec du HDMI c'est une boîte qui aurait pu être en magasin qui pourrait être là encore dans 5 ans qui pourrait être stockée dans les magasins puis que les gens achèteraient à ce prix-là comme un achat impulsif t'arrives dans un magasin puis tu le vois à 79 hey je le veux je le prends ça peut être à côté les toutous t'sais t'as le toutou à 25 piastres t'as la console à 79 tu fais oui c'est pour ça que je pense il faut qu'il en produise l'idée de ah c'est un item de collection regardez il y a des items qui servent à être des items de collection ça non ça c'est interactif ça sert à rendre les gens puis vos fans heureux rendez-la disponible faisant une Doré qui fait fuck all qui t'sais c'est un trophée à côté ok ça vends-le 1000 piastres puis il y a comme deux personnes qui vont se l'acheter dans le monde mais oui ces consoles-là je suis d'accord avec toi c'est vrai que ça serait à côté des manettes universelles les NES classiques puis il y a plein de monde qui partirait avec constamment parce que ça profite une seule personne puis c'est les scalpers ça profite juste ces gens-là en ce moment c'est pas Nintendo qui fait l'argent qui devrait faire avec ça puis ça fait chier le monde puis il y a du monde qui sont désespérés je connais deux personnes qui ont payé 300 puis 220 piastres pour en acheter une sur ebay arrêtez de payer scalper ça va arrêter si vous arrêtez de les payer il va falloir qu'ils revendent le prix qui l'achète c'est le fait que Nintendo a dit il n'y en a plus puis que les gens l'appelaient tellement ça devient un item il me la faut puis c'est là que Nintendo je pense qu'ils ont fait erreur bref moi je suis pas d'accord avec la décision de Nintendo en tout cas pas de la façon qu'ils l'ont fait pas qu'ils l'ont dit s'ils disent ils vont en avoir un moment donné un autre mais pas dire que c'est fini parce que là ce qu'on a vu c'est ça c'est les prix bon jusqu'à 2000 dollars en ce moment c'est n'importe quoi je suis d'accord Alex toi t'as eu une autre solution par rapport au NAS Mini puis que t'as pas pu t'en procurer un Guillaume Piment on en a une toi t'as été moi je l'ai eu c'est 16 sérieusement ça a été de l'effort en rabarnouche une semaine de travail qu'est-ce que t'as fait Alex moi je suis allé sur ebay puis j'ai acheté un mini familycon classique un mini familycon dans le fond c'est l'équivalent de la NES classique mais qui est sorti au Japon donc le design du familycon et ça t'a-tu coûté cher en fait il a fallu que je paye les frais de douane dessus ça fait que finalement ça m'a coûté ça m'est revenu à peu près 120$ canadien en tout en tout ou juste le dédouanage non non juste la console le dédouanage tout ça coûtait à peu près 120$ je me demande si les jeux sont juste en japonais les jeux sont en japonais mais ça ça peut attirer beaucoup de monde il y a bien du monde qui pourrait aimer ce concept mais la console a des gros défauts par exemple ah oui mais va donc sur ce qu'on la boîte au moins mais la famicone au japon avait les deux ça venait avec deux manettes ah c'est cool ça mais au japon nous on pouvait déconnecter nos manettes eux autres ouais puis ils se rangeaient sur le côté la famicom mini comme ça au japon ils sont attachés après ça vient avec deux manettes contrairement à nous par exemple qui n'a juste avec une manette fait chier mais nous ils n'ont pas réduit la grandeur de la manette eux autres oui alors c'est des toutes petites manettes non je veux voir je veux voir ah non ok on va te faire un beau unboxing éventuellement c'est ça mais il n'y a pas les mêmes jeux aussi ah oui c'est quoi les jeux tu peux-tu dire c'est quoi les plus gros différences qu'est-ce qui manque puis qu'est-ce qu'il y a de plus je ne serais pas capable de dire parce que il n'y a plus de trois jeux qui sont différents ben c'est quoi les jeux que tu voudrais le plus jouer mettons que tu as sur dessus c'est là non ça c'est toi il y a les trois mario les deux deux zeldas les deux zeldas nous autres on a-tu les deux zeldas sur la NES classique oui ok j'ai pas eu docteur mario oui c'est bon megaman castelvania c'est pas mal la même affaire megaman 2 nous autres on n'a pas les autres non nous autres non plus nous autres c'est la mère c'est ça c'est juste un ou deux jeux qui sont différents attends y'a-tu metroid dessus dis moi qu'il y a metroid oui oui metroid oh ça m'aurait fait mal s'il ne le mettait pas parce qu'au japon metroid n'est pas si hot que ça c'est vrai ouais metroid est là yes il s'amuse c'est une solution peut-être si vous êtes pas prêt à payer une fortune puis vous voulez des toutes petites manettes puis que vous comprenez le japonais puis que vous comprenez le japonais ça prend beaucoup sinon pas facile sinon c'est un bel item de collection juste pour l'avoir moi j'aimerais ça avoir un vrai Famicom moi aussi j'aimerais vraiment ça puis avec l'expansion de disques en dessous j'ai des Zelda 1 et 2 en disques mais je peux pas le jouer ça va finir par coûter cher parce que faut t'acheter tes cartouches puis on s'entend que si tu veux l'essayer faut t'acheter au moins 2-3 cartouches ben moi comme je te dis j'ai déjà Zelda 1 et 2 pour Famicom bon bon c'est quoi t'acheter un cadeau éventuellement dans 10 ans j'ai un Panasonic Q tout est possible tout est possible bon je vais juste faire un petit wrap up du 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 Nintendo Direct est-ce que tu as bien écouté toi tu l'as pas écouté ils ont changé un petit peu la formule et je suis pas sûr de triper c'est super rapide c'est comme tac 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 tout fait tout fait mais t'as pas le temps de rien est-ce qu'il fait encore le oui il l'a fait encore encore oui c'était pas nécessaire hé vous aimez ça le son on va vous écoeurer vous l'aimerez plus dans deux minutes dès le début tu vois une liste avec tous les sujets à venir t'as comme plein de punch brûlé il y en a certains qui étaient gris qu'on voyait pas c'était quoi parce que c'était des surprises mais je sais pas ça allait vite 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 qu'il y a des amiibos qu'il y a des amis ici ça 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 et ma plus grosse surprise c'est il y a encore beaucoup de vie dans le 3DS à venir ah ouais beaucoup de jeux annoncés pour le 3DS et c'est pas fou parce qu'ils sont rendus à quelque chose comme 60 100 millions de 3DS vendus t'abandonnes pas ton user base 100 millions de switch je veux dire oui c'est sûr qu'il faut que tu continues à les satisfaire le jeu Epic Min qui a l'air fun Epic Min genre d'Epic Min Epic Min Hey Epic Min c'est d'un side-scroller je pensais comme Epic Min non c'est un side-scroller mais il y a beaucoup de puzzles à la Pik Min qui utilisent Epic Min pour faire des passages puis tout 3D ? pas 3D 2D ? non il est 2D et il ne supporte même pas le 3D du 3DS ah oui ? ouais non ? je pense qu'ils sont capables d'aller chercher un peu plus de puissance dans le 3DS quand ils coptent le 3D donc peut-être tu as un oeil de moins à gérer ta résolution réussit à être plus vraiment bonne qualité c'est un bon jeu ma seule réserve c'est que c'est l'équipe qui avait fait les Yoshi Story les derniers au 3DS et c'était pas fameux il me semble le dernier dernier était quand même pas pire non ? c'est lequel qui avait été apprécié ? non le dernier était quand même pas si pire les autres avant étaient dégueulasses mais il me semble le dernier dernier était correct je pense que c'est le dernier dernier qu'il y avait justement une musique intolérable je ne parle pas de Yoshi en laine non non ça c'est sa Wii U non il est sorti au 3DS ah oui ? avec Yoshi oui World et sa 3DS ok ça c'est comme une façon aussi d'allonger la vie du 3DS ils ont porté plusieurs jeux de la Wii U vers le 3DS ok celui-là puis il y a Evil Warrior aussi puis là il y a aussi Fire Emblem Warrior qui est annoncé un autre Fire Emblem aussi qui est un remake du tout premier au NES ou Super NES bref nous on ne l'a jamais réussi ok puis l'autre jeu que j'ai vu j'ai un mode de 3DS donc ici ça c'est que il annonce désolé Guillaume le 25e anniversaire de Kirby va être célébré ce qui fait que officiellement le seul qui n'a pas été célébré c'est Mitraïde et pour célébrer ça ils sortent comme 4 jeux dont un autre gros pour le 3DS ça va être le 3ème gros jeu parce qu'on a eu déjà comment ça s'appelle Planet Robobot le dernier puis d'avant c'était-tu de Lux aussi non mais ils l'ont fêté je pense que ça mûle c'est juste ils ont sorti Federation Force ils l'ont mis un an après puis genre aïe ok en fait ils ont annoncé ce jeu-là ils ont eu la plus grosse réaction négative qu'ils n'ont jamais eu sur YouTube puis après ça ils l'ont sorti sans trop dire Federation Force ouais ok ouais bref voilà il y a encore au moins jusqu'à Noël de 3DS je ne sais pas après mais le 3DS encore une bonne vie donc c'est une bonne nouvelle pour ceux qui l'ont Wii U ça c'est mort c'est complètement mort je pense qu'il y a un ou deux indie games qui vont sortir encore mais Nintendo leur dernière j'ai dit Switch qu'est-ce qu'ils ont annoncé sur Switch Switch ils ont fait plutôt des annonces mais c'était dirigé vers Splatoon 2 et Arms ils ont un nouveau personnage pour Arms beaucoup montré que tu peux changer chaque bras pour plusieurs personnages pour faire des compréhensons dévoiler ça ils t'avaient déjà dit dans le temps aussi ils ont vraiment bien montré comme tu peux compréhensir tu pouvais mettre des torpilles tu peux y mettre un gros un gros sledge ben pas un sledgehammer une boule avec des piques puis il y en avait un autre tu avais pardon tu avais deux autres tu avais des boomerangs puis tu avais comme plein d'espèces de types de bras que tu pouvais équiper deux fois le même bras ou un bras d'un je pense tu ne peux pas mettre les bras à tous les personnages chaque personnage a plusieurs sets de bras je pense trois sets par pour ce personnage quelque chose de chance ça va être unlocké dans le jeu on développe il se force quand même pour trouver des bras qui s'allongent de façon différente tu as une momie c'est des bandages le robot c'est des springs la nouvelle c'est des bras c'est des nouilles ramen ah c'est cool ça puis le stage est tout fait en un espèce de gros bol de nouilles ramen les stages à cause que tu dis nouilles moi ça me rappelle Gorillaz la fille l'asiatique qui s'appelle Noodle que j'aurais le goût de jouer des personnages de Gorillaz là-dedans ça serait tellement un bon mix elle s'appelle Min 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 ok mais je verrais ça cette espèce de merge là tu sais tu me fais jouer des personnages complètement des personnages pop culture avec les bras puis le contexte de ARMS un peu comme ils ont fait avec Mortal Kombat puis tu sais t'as Freddy Krueger Alien ça ça me donne le goût de jouer à Mortal Kombat même si j'ai complètement abandonné à cause qu'il y a des nouveaux personnages que je t'habitue puis je suis comme oh comment ils ont utilisé ça dans le contexte ça pourrait m'attirer dans ARMS mais sinon présentement ARMS j'ai très peu d'intérêt je suis curieux mais pas assez pour payer une console je pense que tout le monde en ce moment c'est un peu nébuleux même Splatoon avant que ça sorte je savais pas trop c'était quoi un peu de c'est correct ils essaient de quoi puis on va voir jusqu'où qu'ils vont pousser leur idée je pense que c'est des genres de jeux que si t'as déjà la console le jeu peut être intéressant mais ce que je trouve dommage c'est que c'est des jeux qui essaient de pousser un nouveau concept puis pour le vendre il devrait encore le faire mettre un rabais baisser la barrière quelque chose pour le faire adopter plus parce que moi je ne paierais pas 79$ pour essayer un jeu comme ARMS je ne suis même pas prêt à payer 79$ pour un jeu que je suis habitué comme Mortal Kombat que je sais qui est quand même en général de qualité Marvel vs Capcom j'ai beaucoup aimé à 59$ mais je ne paierais jamais 79$ pour le dernier qui a été annoncé il y a quelque chose de weird présentement il y a une barrière assez intense sur les prix on s'entend avec les taxes puis tout ça revient proche de 100$ on s'entend c'est comme 100$ par jeu le seul jeu j'aurais payé 80$ ben 100$ c'est Zelda dans le temps parce que dans les années 80 il était 95$ en français puis on l'a acheté mon père me l'a acheté puis j'étais très content même là j'aurais dit à mon père n'achète pas à ce prix là c'est cher 100$ pour un jeu c'est énorme mais c'est pour ça que je pense que maintenant de plus en plus on a une approche on attend puis on regarde on regarde si ça vaut la peine si ce jeu en vaut la peine puis c'est tout à l'avantage de Nintendo de sortir un jeu qui est bien fait qui a le contenu est bon puis qui a un bon score bien balancé plus à Wii U je veux dire ça sert à rien c'est inutile sinon pour Splatoon 2 ils ont teasé un peu le single player qui est une suite à l'autre ça se passe deux ans après c'est cool et sinon ils ont dévoilé complètement un nouveau mod que j'aime beaucoup je trouve ça vraiment le fun c'est un mode 4 player co-op et que tu te bats tu t'en vas sur une île qui est vraiment ça a l'air post-apocalyptique parce que ça se passe dans le futur de la Terre c'est à tout et tu as des hordes de nouvelles races d'ennemis qui arrivent puis tu défends l'île puis tout en team c'est un jeu de team tu t'affrontes pas contre les autres c'est vraiment on est co-op les 4 joueurs ensemble contre ça puis je trouve ça ça va être cool ça va être beaucoup aussi des gens face à ce mode-là je trouve ça weird qu'il ne sorte pas un jeu par exemple qui nous amène mettons un Mario comme le Mario comment il l'appelle déjà Odyssée 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 ou quelque chose parce que moi Zelda c'est ce qui m'aurait intéressé d'acheter la Switch puis je pense que ça a très marché il y a plein de monde qui a acheté Zelda avec la Switch parce que c'était un beau combo à avoir moi j'avais une Wii U donc je ne voyais pas vraiment l'intérêt puis là il manque un attrait majeur pour aller vers la Switch là je commence à avoir un budget qui pourrait me le permettre puis ça serait un bon moment pour que je me dise mettons dans un mois ou deux de me procurer la console mais encore aujourd'hui ça fait quoi ça fait un mois deux mois deux mois quasiment ça fait un mois un mois ouais un mois deux mois exactement ouais dans six jours ça fait deux mois t'as raison on est rendu à deux mois et je ne suis toujours pas intéressé de me procurer la console pour tous les jeux qui existent en deux mois ils n'ont pas réussi à sortir un autre titre qui aurait pu m'accrocher puis moi ils m'ont perdu parce que c'est ça j'ai pu avoir Zelda sa Wii U fait que c'était une erreur mais en même temps c'était bien parce que sinon j'aurais été en tabarnouche puis c'est ça fait qu'il manque un titre majeur à chaque deux ou trois mois Wii Deluxe Mario Kart Deluxe ben oui mais je l'ai déjà eu sa Wii U fait que moi je suis vraiment dans le blind spot présentement qui c'est ça qui ne me donne pas du tout intérêt à me procurer à vos Switch puis je pense qu'il devrait sortir un titre fort moi comment je vois ça c'est que de toute façon il n'arrive pas à produire assez de Switch fait que tu sais pour l'instant moi qui ai déjà la Switch là ce soir je vais recevoir Mario Kart Deluxe parce que finalement le Battle Mode m'intéresse vraiment parce qu'ils n'ont pas juste mis un Battle Mode simple il y a eu plein de modes d'ajouter puis plein d'affaires puis les arenas sont cool puis il y a aussi des petits modes c'est pas comme le Treehouse ils ont vraiment ajouté des trucs plus intéressants que on se pitch des des bobons puis on verra ce que ça donne un des six modes qui existent il y en a un que j'aime bien il y a le classique les ballounes ça c'est depuis les bobons tu as des ballounes aussi mais ouais ouais mais je veux dire sauf que dans l'autre tu as toutes les armes mais tu en as un qui c'est les policiers puis les voleurs quand les policiers attrapent tu es téléporté dans une cage les voleurs peuvent libérer les cages en portions pour libérer la prison tu en as un autre aussi tu gardes un espèce de soleil quand tu touches à l'autre tu gardes le soleil au-dessus de toi donc tu ne te fais pas attaquer c'est comme le roi c'est ça c'est celui qui a eu plus longtemps est-ce qu'ils ont fait un mode classique classique ou est-ce que c'est pas genre quand tu perds des ballons tu perds des multiplicateurs c'est vraiment quand tu perds trois ballons tu es mort mort puis tu attends que ça finisse je pense que oui c'est cinq ballons il n'avait pas annoncé dans le temps c'était le mode normal classique ce qu'il avait modifié c'est que tu pétais les ballons si tu avais gardé tes trois ballons tu faisais plus de points à la fin donc tu gagnais plus de points mais tu ne pouvais pas mourir c'est que tu continuais à jouer à l'infini puis les personnes qui gardaient leurs ballons réussissaient à jouer plus longtemps puis c'était un timer qui faisait que ça finissait la game puis je trouvais ça un peu bizarre parce que j'aimais ça l'espèce de mode élimination parce que c'était la personne qui réussissait à tuer tout le monde et ah 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 t'es blâle on va voir parce que c'est ça ça c'est qu'on va montrer on l'essaye demain ça et c'est là que la déception arrive de Nintendo parlons-en de ce petit détail de merde c'était de jouer 8 ensemble 4x4 avec 2 Switch mais tu peux pas tu peux jouer 4x4 mais pas ensemble mais tu peux jouer 2 Switch connectés ensemble mais ça va être 2 2 si tu veux jouer à 8 c'est possible mais ça prend 4 Switch et 4 Télé alors c'est je pense ça s'arrangerait dans une patch je peux pas croire que ça s'arrange pas c'est le genre des trucs par exemple assez low level que t'sais ils ont décidé que quand tu jouais multiplayers c'était 2 à la fois comme tu m'avais dit sur la Wii U oui c'était le même la Wii U quand on jouait online on pouvait jouer jusqu'à 2 c'est 2 par online c'est ça j'ai l'impression qu'ils ont juste pris ce code là ils l'ont dumpé là pis s'en foutent pis ça a l'air d'être un code simple mais probablement il y a beaucoup de décisions en arrière et beaucoup de décisions technologiques pis t'sais pour être dans le développement de jeux vidéo je pense que ça ils aimeraient ça pouvoir l'expander à 4 joueurs mais je pense ça prendrait beaucoup de travail ça serait bénéfique moi à mon avis ça coûte cher potentiellement à adapter ce genre de système parce que peut-être juste les connexions TCP IP réussir à renvoyer pas rentrer dans les détails mais juste connecter au serveur pis renvoyer le data et tout ça ça peut être trop de data à la fois il peut avoir plein de raisons pourquoi c'est pas c'est pas capable de supporter plus que 2 joueurs par console fait que je trouve ça très dommage mais je pense que j'ai pas trop d'espoir qu'il change ça c'est dommage mais si ça marche pour un petit party nous on aurait aimé ça mais on s'entend que dans des vrais tournois tout simplement chacun va avoir sa télé pis ça va être 12 télé 12 switch pis la console le permet c'est quand même de quoi qu'on peut faire avec une autre c'est juste pas tout le monde a 500 piastres par télé pis 500 piastres par console plus 100 piastres par jeu pour jouer à 12 c'est quoi attends on fait le calcul t'as 12 personnes fait que t'as 6 consoles 6 fois 5 100 ça fait 300 à 3000 t'as 3000 de consoles donc 3000 de télé à peu près donc 6000 et t'as à peu près 6 jeux que t'as besoin donc 6 fois 100 600 donc on a 6600$ de consoles pour jouer à 12 ensemble à la même place si tu veux jouer à 12 chacun sur sa télé faut doubler le montant oui oui si tu veux être un par console ben là tu doubles fois 2 fait qu'au lieu de 6600 on est rendu à 1300 de... 13200 un secret je suis vraiment pas fan des écrans splités de même pour des jeux d'auto où t'as un champ de vision c'est pas un secret personne aime ça j'aime mieux comme ça mais l'autre solution c'est d'avoir 12 switch pis des 12 joues en held mode fait que on joue ben c'est sûr mais là t'es rendu à 13200$ donc c'est un peu cher pour un petit party d'une fin de semaine pour le plaisir pour moi chaque à t'acheter des télés bref mon message c'est si c'est tout possible 12 sur chacun sa console oui c'est vrai fait qu'on veut jouer à 8 sur 2 télés c'est génial juste pour faire comprendre le point d'Alex c'est 6600$ si tu veux jouer avec 6 télés et 6 consoles à 2 par console mais tu peux jouer 12 consoles sans télé là ça coûterait aussi 6600$ ouais ah non ça coûterait 7200$ parce que là ça prendra 12 jeux et c'est 12 consoles bref c'est une console qui a tellement de possibilités et qui sont sous-utilisés c'est incroyable c'est incroyable mais nintendo encore une fois ils pensent pas à toutes les polyvalences puis toutes les possibilités dans leur corps le plus bizarre ben juste pour un jeu multijoueur je me suis downloadé j'ai acheté bomberman ah oui puis bomberman il y a un mode il y a un mode multiplayer le mode multiplayer tu peux jouer à 8 sur la même ouais c'est un écran il n'est pas split dans le fond dans le fond dans le bomberman tu as 8 bonhommes dans le même c'est ça vu que c'est un écran puis que tu as un monde ben tu peux jouer jusqu'à 8 joycons ah nice 8 joycons connectés ensemble sont capables c'est splitté donc c'est 4 4 paires c'est ça 4 paires de joycons puis il n'y a pas de rapport de problème ou quoi que ce soit qui disent comme ah 8 joycons en même temps ça pète partout puis par rapport à bomberman d'ailleurs il y a eu une patch pour ajouter du framerate puis de la stabilité beaucoup sur la Switch mais encore là il est quoi il est 59$ ? il est 60 il est cher il est cher c'est encore un peu trop cher c'est le jeu qui aurait pu m'introduire à la Switch mais je me serais acheté la Switch pour le fun puis j'aurais fait ah je vais me pogner Zelda parce que classique puis je me serais pogné Jean Bomberman à 29$ puis ça y est ça serait fait quelque chose comme 109 plus 450 donc ouais à peu près 560$ 570$ de plus pour moi mais comme tu dis ils font nécessaire pour réussir à avoir leur marché c'est juste moi ça leur intéresse pas d'avoir mon argent mais on va l'essayer à 8 en fin de semaine Alex parce qu'on a 8 joycons on va vous donner un feedback là dessus de quoi ça a l'air ah ça je suis content des petites nouvelles rapides tu sais Nintendo voulait ah tu t'en vas ? non ok oui ne parle pas Nintendo voulait essayer de vendre 2 millions de Switch pour le mois de mars pour le mois de la sortie comment ça ? et ils ont réussi à en vendre 2.3 millions ah oui juste ça ? moi je pensais qu'ils allaient doubler non mais c'est beaucoup au début ils pensaient juste en avoir 1.5 millions de possibles ils ont boosté les positions pour en avoir plus ok sinon le jeu Axiom Verge qu'on avait essayé Guillaume on avait fait un il va sortir en copie physique pour la Switch c'est dommage un peu parce que Axiom Verge j'avais beaucoup d'espoir pour puis je trouve il y a les lacunes principales c'est que tu rentres dedans t'as de la misère à te retrouver où est-ce que t'es tu es backtracké c'est pas si plaisant que ça quand tu es un Metroidvania un bon Metroidvania c'est de faire du bon backtracking puis d'apprécier revenir dans Axiom Verge j'ai tout le temps un peu de frustration à revenir puis c'est ça c'est pas un jeu que j'ai le goût genre faut que je le lance puis faut que je continue je comprends rien les critiques sont vraiment bonnes mais moi aussi comme toi j'ai le même avis mais on a joué ensemble c'est peut-être que notre parcours était pas bon non mais ça se peut ça se peut qu'on ait fait les mauvaises visions puis c'est n'importe quoi puis tout le monde a eu un super bon pack non c'est ça mais c'est quand même le jeu a quand même le mérite d'être un gars tout seul qui a fait ça c'est complètement fou ça on n'y arrivera pas ça c'est juste que bref pour les collectionneurs qui veulent une copie physique c'est que c'est facile c'est fait manger par un piranha piranha plant il y a honte je suis megaman piou 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 non ça marche pas c'est pas de la bonne couleur oh c'est un calice un autre potentiel de vente pour la switch c'est que dans les maisons il y a plusieurs enfants comme souvent chacun avait son 3DS là plusieurs peuvent avoir une switch alors qu'une Wii U c'était une par maison souvent puis ça suffisait donc c'est sûr que la switch a un potentiel de vente plus élevé que c'est ça qui est spécial c'est que c'est comme une console mais c'est un 3DS en même temps j'ai hâte de voir comment ça va se passer comment ça va comme mais il y a des parents qui savent ça va être un déterrant parce que d'avoir une console que ton enfant peut partir avec chez un ami puis l'autre enfant ne l'a pas puis là ça le frusse pardon ça peut être quelque chose qui crée des problèmes qui crée des irritants tandis que tu as une console qui reste à côté de ta télé c'est quelque chose quand même qui est alléchant je parlais à un collègue de travail qui a 5 enfants des tailles rapes pour l'attacher des tailles rapes autour il n'a pas le droit tu le colles tu le colles au doc ça dans notre maison c'est une console de salon c'est-tu correct touche pas la console mais non c'est ça j'ai un collègue de travail qui a 5 enfants donc c'est quand même un bon progéniteur et j'ai parlé de la Switch puis il disait qu'une Playstation c'est plus adéquat parce que tu pouvais mettre 4 manettes dessus facilement tandis que la Switch il y avait ce risque là de partir qu'un des enfants parte avec puis tu sais c'est beaucoup de gammes beaucoup d'âges différents donc un enfant pouvait partir avec puis lui ça lui faisait peur justement ça puis quand il y en a un qui part avec l'autre en demande une autre puis là au lieu d'avoir une console à 400$ il est rendu avec 4 consoles à 400$ fait qu'il rendait 1600$ de console et ça il ne voulait même pas introduire le concept à sa maison pour pas que ça ça devienne un risque je pense qu'il faut vraiment faire une capsule sur le fait de juste mettre des tailles rapes je pense c'est juste des familles Guillaume tu aurais une demande peux-tu juste mettre la plante devant ta face puis continuer à parler normalement mais la faire parler en même temps j'avais vraiment avoir l'impression que c'est elle qui parle bon ben de quoi tu veux qu'on parle moi j'ai hâte de jouer à Mario Kart moi aussi ça sort en 3 heures à peu près sinon j'ai c'est un très mauvais marionnissiste j'arrive pas à me cacher ouais j'ai essayé Puyo Puyo Tetris ah ouais le jeu est sorti complètement le 25 donc il y a 2 jours j'ai juste joué au démo c'est 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 assez complet comme jeu étonnamment c'est si tu aimes juste jouer à Tetris tu peux juste jouer à Tetris un contre l'autre sans jouer à Puyo Puyo mais Puyo Puyo c'est un autre jeu de puzzle style Tetris mais différent un peu plus comme je pense il y avait un équivalent sur Sega c'était le Dr. Woutnick Mean Bean Machine quelque chose du genre ok c'est du bon ben oui c'est un genre ça ressemble plus un peu à à Dr. Mario ah ouais mais plus ou moins en tout cas mais bref ce qui est spécial c'est qu'il y a plein 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 de modes de jeu vraiment complets il y a des fusions aussi entre les deux où ce que tu peux même détruire avec des blocs de Tetris des blocs de Puyo Puyo je ne suis pas capable de me faire la reine de flamme c'est sûr ben je ne sais pas revient finalement mais vous pouvez co-animer ça ne me dérange pas bien sûr bien sûr c'est pas très difficile mais là je vais le mettre dans l'autre main parce que c'est pas facile oh t'as-tu déjà vu ben complètement parenthèse mais Yoda que t'as ah c'est quoi le nom déjà de l'acteur qui fait c'est un gars de chez Hanson ah je ne me souviens pas de son nom c'est une légende malheureusement il est décédé mais non qui fait Yoda il n'est pas décédé ouais ouais il me semble qu'on a entendu parler qu'il était décédé récemment mais je vais me renseigner mais non c'est ça c'est que tu vois Yoda qui parle à Luke dans Return of the Jedi juste avant de mourir puis de disparaître puis tu vois le gars qui te décroche complètement fait qu'il parle et il est comme oh tu me fais chier tu vois Yoda perdre son âme spontanément c'est délicieux à voir je vois-tu te trouver ça c'est les cartes de Stedford qui avaient réalisé la petite musique des horaires c'est voyons Frank Oz ouais Frank Oz il est mort ah ben non il n'est pas mort hey Colin désolé Frank Oz j'étais vraiment sûr que tu avais eu une ouais en tout cas Google dit qu'il n'est pas mort il est rendu à 72 ans yeah on n'a pas perdu tout le monde wouh fuck you 2016 ok I'm back mais ouais on mettra un petit extrait ou on vous mettra un petit lien pour le vidéo de Yoda qui se fait déconnecter c'est délicieux mhm 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 pis sinon vous autres vous avez fini Zelda oui on a tous fini Zelda fait qu'on va pouvoir faire bientôt notre épisode sur Zelda ah ouais c'était pas aujourd'hui ben je pense pas ça fait déjà un bout de compalt pis on parle pas de ça bon ben ok ça va être un épisode juste de ça pis préparez-vous parce qu'on va tout dire même si on s'en rappelle déjà plus moi je me rappelle plus de rien j'ai-tu joué à ce jeu là ? non pas sûr David qui jouait à Zelda hmm hmm pas sûr c'est quoi ça ? ah j'ai un t-shirt de Zelda mais oui ça paraît pas mais moi aussi c'est pour ça je pensais que c'était aujourd'hui mais ça a l'air que non mais pour revenir à ce que tu disais tantôt Guillaume par rapport à la Switch qu'il n'y a rien qui t'insiste à l'acheter c'est malade j'adore cette plante je pense que c'est l'air de son dodo non ? il n'y a pas besoin de Switch il y a une plante ça fait le même 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 affaire 4 fois moins cher 40 fois moins cher c'est ça pour revenir à ce que tu disais par rapport à la Switch il n'y a rien qui te fait insister à l'acheter c'est en C j'avoue que moi aussi j'ai cherché pendant un petit bout de quoi jouer puis depuis Zelda il n'y a pas eu grand chose hein ? ben c'est sur les jeux il me misait beaucoup sur Indy il y a du stock mais en même temps tu l'as déjà dans d'autres consoles l'Indy c'est pas suffisant c'est ça elle l'a dit moi c'est pas moi oui ben oui il va falloir que l'E3 flabbergaste avec des sorties entre l'E3 puis puis Noël puis Mario Odyssey dans le fond parce que Splatoon c'est genre juillet je pense juin même Splatoon même Splatoon moi c'est un jeu secondaire que je considère ça moi j'aurais besoin un Metroid par exemple je l'achète demain la Switch demain je m'endette et je vais en faire la chercher immédiatement oh oui je veux Young Good and Evil 2 je veux des bons jeux je veux du stock amenez-moi ça mais ça prend des gros jeux à jouer puis là en ce moment les third party c'est ah oui il y a qui a été annoncé pour la Switch mais ça c'est un jeu de 2013 PD ah oui mais non PD c'est un jeu qui est quand même correct mais le 2 ben plus ou moins j'ai joué au 2 puis tu sais oui c'est c'est un concept intéressant mais faut que tu veuilles ce style-là puis c'est très niche c'est pas c'est pas un jeu qui peut t'intéresser à acheter une Switch pour ça non mais c'est bienvenu si des compagnies veulent juste porter des jeux ben oui oui on fait pas cracher ça mais comme tu dis c'est pas ça qui te fait acheter une Switch non c'est ça pis les compagnies sont thrillers en ce moment on dirait à sortir de quoi puis qu'est-ce qui me ferait acheter une Switch présentement moi je dis Metroid ça c'est certain qu'est-ce qui me ferait acheter à part un jeu mais tu sais ça pourrait être un port ça pourrait être n'importe quel autre type de jeu présentement c'est vrai que jeu de console mais c'est pas tant que ça est-ce que Mario va te faire acheter la Switch pas acheter directement mais c'est le truc qui se rapprocherait le plus un nouveau Mario Kart m'aurait fait acheter la Switch au lieu d'un Mario Kart 8 de luxe un 9 m'aurait fait acheter la Switch on disait Mario Kart il y aurait eu pour ceux qui ont acheté à la Wii U t'aurais eu 12 pistes de plus DLC gratuits mais il aurait fallu que je paye le jeu 30 piastres c'est que j'achète une Switch pis ils me le donnent ça ça m'aurait fait acheter personnellement là en ce moment il y a 48 pistes qui sont tous excellentes dans le jeu j'aimerais pas ça repartir avec Mario Kart 9 repartir avec 30 pistes qui sont pas les mêmes pis devoir switcher d'un jeu à l'autre pour jouer à ces pistes là que j'aime encore j'aimerais juste qu'ils stack d'autres pistes par dessus j'aimerais juste acheter des pistes que d'acheter un autre jeu ça pourrait mais c'est parce que moi j'ai déjà à Wii U fait qu'il faudrait pas qu'il me charge 80 piastres en partant pour avoir la base pis qu'après ça il me donne d'autres pistes tu comprends il y a quelque chose de bizarre que je paye deux fois le même prix juste pour avoir une 12 pistes de plus je suis vraiment con c'est con parce que non mais c'est pas que t'es vraiment con c'est des différents marchés j'ai le goût de jouer non mais c'est pas con parce que c'est vrai que tu me fais réaliser que c'est un peu absurde que je veuille un 9 tandis que tout ce que je veux c'est d'avoir 12 pistes de plus mais j'aime pas qu'il y ait le 8 tu me ferais exactement ce concept là tu me mettrais un 9 à la place pis tu sais les 12 pistes c'est les pistes principales pis les pistes qu'on a présentement dans le 8 c'est les pistes t'es d'ajout pis ça oh ça je suis car pis 80 piastres je paye 80 piastres pour fait tu vois un peu la psychologie humaine comment elle peut être con mais moi je suis vraiment du genre ces pistes là ils sont HD ils sont belles ils sont le fun il y en a 48 je ne veux plus les perdre à partir de là je peux juste avoir plus j'haïs ça le concept de fermer un jeu en ouvrir un autre pour juste c'est Mario Kart la promesse c'était ça c'est à partir de Deluxe je payais 80 piastres tu me donnais justement 12 pistes des nouveaux personnages des nouveaux game modes et que tu me promettais qu'il n'y aurait plus d'autres Mario Kart c'était ça le dernier Mario Kart et qu'il allait upgrader un peu comme ils ont fait avec Windows 10 que Windows 10 c'est le dernier Windows pis ils font juste upgrader Windows 10 constamment potentiellement ça changerait mon point de vue potentiellement je me dirais ok ben j'achète pas la même chose c'est que j'achète le dernier Mario Kart pis ça me tient à jour pis un peu comme World of Warcraft ou des jeux de même que tu sais tu payes un peu pour certains ajouts mais tu gardes le core du jeu ça je pense ça pourrait être quelque chose qui m'attirait pareil comme mettons Zelda Breath of the Wild si tu me dis ok sur Wii U t'avais Breath of the Wild pis maintenant sur la Switch si t'achètes Breath of the Wild constamment on va avoir des nouveaux contenus pour cette Zelda-là dans cet univers-là avec des nouveaux mondes on va avoir un chapitre Majora's Mask ça va être dans le monde de Majora's Mask complètement réinventé des nouveaux mondes le DLC c'est un jeu à 50 piastres tout seul mais ça te prend le jeu de la Switch c'est con mais je pense que j'achèterais une deuxième fois le Zelda Breath of the Wild juste pour avoir accès à ces contenus-là fait que je pense qu'il y a quelque chose de pas con qu'il est en train d'évoquer qui pourrait apporter l'intérêt à la Switch je pense qu'il faut que Nintendo se branche un peu là-dessus parce que moi honnêtement il appelle en ce moment l'ultime Mario Kart pis c'est vrai il n'a jamais eu un Mario Kart avec autant de pistes avec autant de battle de mode autant de personnages autant de choix qui est excellent malgré le battle de mode le Mario Kart 8 est excellent sur la Wii U on peut pas y enlever ça du tout du tout mais là le battle de mode il aurait très bien fait aussi en plus fait que moi honnêtement j'ai pas envie qu'il sorte dans deux ans Mario Kart 9 sur la Switch moi non plus t'as raison pis mais ça me fait chier qu'il ait ressorti Mario Kart 8 c'est ça qui me gosse il va y avoir juste un maintenant Mario Kart par console pis là il sorte ça doit être le deluxe de l'autre il est là mais j'ai envie de l'acheter Mario Kart 8 mais quand il va être rendu à 35$ c'est un moment donné ils font un Classic Edition parce que c'est un des premiers jeux qui ont été sortis fait que je peux pas imaginer que c'est pas un des jeux classiques qui vont sortir à 20$ pis pour les DLC ben je vais attendre que les DLC qui sortent parce qu'ils vont sûrement ajouter d'autres DLC par la suite je vais attendre de voir c'est quoi ces DLC là pis là peut-être que ça va devenir intéressant dans deux ans dans trois ans mais c'est dommage que t'sais j'ai besoin d'attendre ça c'est dommage que j'ai pas comme d'engouement par rapport à ça pis que j'ai même une frustration moi je suis fâché qu'il n'y ait aucun rabais pour les gens qui l'ont acheté à la Wii U je trouve que Nintendo en ce moment abandonne les pauvres 12.5 millions de personnes 13.5 millions de personnes qui ont acheté une Wii U qui ont acheté tous les jeux comme nous ok on est ah mais je veux dire vous avez survécu ces années là grâce à nous hé ils vont sortir les mêmes jeux sur une nouvelle console j'ai acheté la nouvelle console je peux-tu au moins t'sais je vais les acheter vos nouveaux jeux là les Mario Odyssey pis tout un petit peu de respect juste un petit peu autre chose que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire c'est avec My Nintendo ah My Nintendo ouais en achetant en achetant des jeux ça donne des des pièces d'or les pièces d'or il y a des rewards switch c'est encore à venir c'est ça c'est le je n'en écoute pas l'onglet l'onglet My Nintendo reward pour la Switch est encore à venir alors que ça fait un bout aussi tu sais en ce moment on est supposé être dans la période d'essai gratuit du Nintendo il n'y a aucun intérêt il n'y a rien il n'y a l'app il n'est même pas sorti ça je m'y attendais c'est Nintendo est vraiment pas bon en fait avec tout le mode online ils ne comprennent pas trop d'où ça vient pis pourquoi c'est là juste Miitomo tu sais je vois encore du monde de un le peu de monde que je vois qui ressortent de Miitomo ils ne savent même pas c'est quoi hein de quoi nous on joue encore à l'exprimeur oui oui il y a quand même les core users mais attends j'arrive je dis ah tu sais Miitomo il fait c'est quoi non je ne sais pas oui c'est Miitomo je vois clairement le bonhomme c'est un Miitomo pis ils sont comme ben non mais ah ben oui c'est vrai c'est comme de l'application qu'il est en train d'utiliser depuis un mois tu sais ouais c'est je sais j'ai la même façon que toi je suis comme mais comment ça marche ben je ne sais pas c'est une application qui ne donne pas de justification d'utiliser il ne sert à rien il n'est pas connecté à la Switch pis quand je l'ai demandé Jean pis moi j'ai arrêté d'utiliser parce que c'est vide pis ils m'ont regardé pis ils ont fait ouais c'est vrai que c'est vide pis je suis comme mais nous on pensait que ça c'était le mode de départ pis que ça allait pas mieux ouais c'est ça mais non ça n'a jamais grandi ah oui on a juste des papiers peints ben oui mais à peine il y a des costumes toujours mais c'est tout le temps mes mêmes questions je pense que vous autres vous n'aviez même pas remarqué que j'avais arrêté de jouer parce que c'était mes mêmes questions qui revenaient constamment on a remarqué que tu es habillé en chien depuis un an ok c'est vrai c'est ça c'est vrai que je m'amuse un peu sur les costumes mais non on dirait que je ne sais pas ils se lancent dans des idées mais ne vont pas jusqu'au bout ça fait plein de pas d'intégration pas de gens qui tombent à l'eau pis de potentiels pas épanouis tes voisins ils sont-ils morts non non ils gueulent encore pis il y a la la police pis tout ouais c'est ça parce que ça a l'air de gauler un peu chez vous ouais c'est comme un chelaga sans être un chelaga ben j'suis un vagin avec des dents mais c'est ça on coupe ce mot là ou pas ou pas non David va s'amuser à ne pas le couper c'est sûr ben je coupe clairement pas ça mais non c'est ça j'ai hâte au rétro parce que je me demande vraiment qu'est-ce qu'ils nous réservent encore là hier c'était le meeting des actionnaires ils ont dit qu'il y avait beaucoup de surprises pour la Switch de ne pas révéler donc c'est au moins ça il y a un jeu qui s'appelle Metroid qui allait sortir ouais non je n'y crois pas mais c'est ça qui est con on peut ouvrir ce sujet là David croit beaucoup qu'il y a un Metroid qui sort moi aussi je suis pas mal certain qu'ils vont faire une annonce de Metroid mais j'ai aucune confiance que le Metroid va être bon ça c'est une bonne nouvelle parce que d'habitude je me trompe je me trompe très fréquemment ce genre d'affaires c'est très différent c'est très différent qu'est-ce que tu veux dire ben de dire qu'en plus il va être mauvais si il en a un ben oui parce que je vois clairement ça fait ça va être qui qui va le faire ça fait des années le même tweet qui comprend fuck all ça vient d'où Metroid puis pourquoi les occidentaux aiment Metroid je pense qu'il va encore sortir le même puis toutes ces affaires-là qui sortent de là puis on le veut pas il va penser qu'on voulait pas Federation Force puis ils vont revenir à Other M hein non ils peuvent pas faire une suite à ça mais il a été bâché puis détesté de toutes les femmes oui oui mais je pense qu'ils vont garder le gameplay puis ils vont juste changer l'histoire avec une femme un petit peu plus forte mais je pense qu'ils vont complètement se planter encore parce que je pense qu'ils catchent pas exactement c'est quoi qui nous fait tilter dedans ce qui nous frustre il y a bien du monde qui vont dire Adam ils vont enlever Adam mais ils vont remplacer par une autre entité quelconque puis j'ai dit c'est tu sais d'avoir Muffet Other M d'avoir fait après ça un jeu qui marche puis après ça avoir un autre jeu qui muffe c'est correct ça c'est un peu le pattern Microsoft une version d'OS qui marche une qui chie une qui marche ils catchent pas mais bon ils ont l'air de catcher une fois sur deux Nintendo à date c'est quoi les autres titres on a Pinball on a Hunters ben oui mais t'as eu Hunters t'as eu Pinball la même temps c'est les deux derniers Other M ça a chier puis après ça ils ont sorti Metroid d'Irry Force je sais que c'est quoi oui d'Irry Force j'aime bien colonoscopie Force mais non c'est ça il faudrait je check mais je sais qu'ils ont fait Prime 2 puis Prime 3 il me semble qu'ils ont fait genre Pinball après ça ils ont fait Prime 2 puis après ça c'est DS ça commence à être Dieu comme console mais c'est pas grave ça fait quand même 10 ans qu'on avait pas eu de jeu avant qu'on ait Other M puis après ça ça a pris 10 ans quasiment avant qu'on ait un autre jeu je suis un peu flou sur mes dates mais je sais que ils ont pas une consistance où ils font un bon jeu un mauvais jeu pendant un bout on pensait que c'était ça puis là c'est rendu mauvais jeu mauvais jeu mauvais jeu puis là on est comme mauvaise décision égale mauvais jeu Star Fox c'est un bon exemple ça aurait pu être un très bon jeu c'est sûr c'est vrai que ça fait deux qui sont pas écoeurants mais ils n'avaient pas fait un au Game Boy qui était hot non c'est ça il avait fait le remake au 3DS qui était quand même bien reçu puis après ça je sais mais c'est quand même au moins vous avez eu ça moi j'ai même pas eu de remake sur mon Taddy mon Metroid quelconque ça fait longtemps tout ce qu'on veut c'est un remake du Super Nintendo pis ils n'ont jamais refaitre tu me mets des niveaux visuels avec un meilleur moteur pis tout pis tu me refais Super Metroid pis je te le paye 30 piastres ton jeu pis j'y vois que du feu mais tu fais pas ça tu me sors Federation Force avec des bonhommes genre on est la fédération et où Metroid et où Samus c'est tellement dépassé pis j'ai joué aux deux derniers j'ai en fait j'ai fait toute la trilogie Metroid Prime pendant que il y avait mon fils qui venait d'être né pis j'avais mon congé de paternité fait que maintenant je peux vraiment parler de son fils hein ben oui on s'en fout de mon fils fallait que je finisse Metroid c'est une galaxie à sauver ben oui c'est bien plus important fait que fait que j'ai fini les deux derniers Metroid que j'avais jamais fini avant pis clairement tu voyais la direction que ça en allait ça descendait considérablement le premier Prime était très bon le deuxième Prime est quand même correct le troisième Prime ça devient weird en tabarnouche avec toute la Federation Force qui est partout c'est pas trois pis le deux j'ai décroché ouais c'est ça même le deux j'ai beaucoup aimé c'est l'opinion générale en fait c'est de dire que le Prime 1 était excellent le Prime 2 était correct pis le Prime 3 était mort ça se faisait quelque chose mais c'était pas si hot que ça je pense qu'il me gossait dans le deux c'est qu'il fallait sans vrai changer d'armes ou de viseurs ou je sais pas quoi pis à un moment donné ça m'a juste comme mâche cette année c'est ça qu'il me dit ben c'est ça éloigné des éléments et t'sais c'était plus genre ok t'as la glace pour faire de quoi t'as le feu t'es rendu avec des espèces d'éléments bizarres que tu comprends pas trop comment associer ça avec des puzzles pis ça ça a été un hit mais malgré ça ils ont quand même réussi à faire un mix de ying et yang ils ont essayé de jouer de quoi t'sais ça a pas complètement marché mais c'était quand même acceptable pis dans le 3 ce qu'ils ont bien sorti c'est les contrôles qu'ils ont réussi à faire après ça Trilogy que le Trilogy est excellent mais c'est juste ces contrôles qui sont bons le concept de te téléporter avec ton vaisseau pis de te promener d'une planète en une autre planète pis les planètes sont bizarres pis ah ça j'ai vraiment trouvé ça désagréable je l'ai fini pis j'étais content d'avoir fini mais le boss de la fin j'ai fait ok pis quand j'ai fini le jeu j'ai fait ben coudonc j'ai fini ce jeu pis ça je trouvais ça dommage fait qu'après ça quand j'ai vu Other M j'étais comme ben ça c'était avant techniquement mais Other M j'ai fait ben oui c'est la suite logique de descente aux enfers pis après ça Federation 4 c'est juste bon ben ok nous envoyez chier pis achetez le jeu parce que vous voulez la collection tu sais je peux dire moi ce que je trouve le plus dommage dans tout ça c'est que bon oui il y a pas eu de jeu pour l'anniversaire de Metroid ils ont même pas souligné l'anniversaire de Metroid le pire je trouve c'est d'avoir sorti tout simplement la trilogie de Metroid en version Wii sur la Wii U au lieu de faire celle-là je pense que pour le 25ème année l'anniversaire aurait dû avoir un port HD il aurait dû investir pour faire un port HD de la trilogie pour parce que c'est quand même dur jouer un jeu en 480p dans du HD pis c'est la dernière console qui a le même motion que la Wii la Wii U mon monde 16-9 avec le Trilogy on est en 16-9 avec le Trilogy tandis qu'on est en 4-3 c'est une bonne évolution tu comprends ce que je veux dire c'était comme c'était la console parfaite pour sortir avec les bons contrôles une version HD moi j'avais la Wii U pis probablement beaucoup de fans de Metroid s'attendaient à avoir un titre sur la Wii U pis on a rien eu on a eu un titre sur la 3DS pis on a fait comme c'est souvent ça on achète impulsivement une console parce qu'on nous promet ou on s'attend à ce qu'il y a de quoi j'ai acheté la Wii U jour 1 en attendant Zelda parce qu'elle devait sortir en 2014 je l'ai sorti 3 ans plus tard pis finalement je l'ai à la Switch pis ce qui est malade c'est que s'ils faisaient un moteur de Metroid ils font un moteur basé sur Super Metroid avec les nouveaux guides visuels tout un peu comme Shadow Complex qu'on a eu sur la Xbox il y a jadis il y a genre 4, 5, 6 ans même je pense pis tu refais c'est un concept là exactement tu peux faire 3, 4, 5 jeux pis tu peux y vendre 59, 69 chacun pis on va tous les acheter pis ils seraient tous bons si tu fais un bon balancing fait que le moteur il coûte pas si cher que ça à créer pis après ça c'est du game level qui coûte beaucoup plus cher parce que c'est vrai que ces jeux là c'est assez de développement en level design pis en game balancing mais une fois que tu l'as fait maudit que ça peut être plaisant on a vu des fans faire des jeux écœurants de Zelda fait que si des fans sont capables ben Nintendo n'a aucune excuse le gros problème comme t'as dit de la franchise Metroid c'est que le gars en charge de cette franchise là c'était le sous-gat en charge de la version originale qui était Yukoi la compagnie qui a fait Metroid c'est Federation Force cette compagnie là avait soumis un concept il y a quelques années à Nintendo d'un Metroid classique de côté une grosse aventure le jeu était commencé il avait fait pis ce gars là a fait non finalement je veux développer la fédération on lui script tout ça pis personne a rien à chier la fédération il y a personne qui a dit oh oui Adam je l'aime Adam je veux voir plus la fédération pis des autres dudes qu'on a rien à chier ils ont l'air des copies de Halo avec des chibi-robots des grosses têtes pis des en tout cas c'est n'importe quoi des chibi-robots ils ont tous des primes dans la tête c'est n'importe quoi grosses têtes non c'est tout le monde a détesté ça en partant pis ils ont rien modifié on s'en va marcher mais ils étaient probablement très loin dans le développement fait qu'ils ont fait ah merde ouais ça a pas bien passé j'imagine vraiment la face de Reggie on a fait Federation Force BOO Reggie n'a aucune influence sur le développement des jeux je pense que Reggie il y a tout un cru qui se fait de plus en plus dans sa peau à mesure qu'il y a une échelle ouais ben lui quand il voit justement un jeu de marde il doit faire comme tabarnak ah oui c'est sûr faut que j'aille défendre ça oh fuck off pourquoi c'est quoi pourquoi bonjour tout le monde ça va être le meilleur jeu de l'année c'est un beau festival fait que là c'est comme Mario Party sans mini-jeux pis les gens font juste brasser les dés pis ils tournent avec leurs amis beaux de Animal Crossing pis y'a pas de jeu y'a pas de fun ok moi je veux voir Reggie t'sais brisé t'sais qu'il fasse vraiment comme ah oui ça va être excellent non c'est triste on a un petit moment de silence pour lui parce que c'est pas facile de vendre des jeux de marde des fois non non mais y'a l'air de s'en ouais y'a l'air bien placé pour son poste y'a l'air d'être un bon bout de chuteur très sympathique très charismatique mais c'est un bon bout de chuteur faut se l'avouer pis y'est pas bon à Smash non Smash c'est comme de quoi je sais pas c'est quoi mon problème j'adorais jouer au Sound 4 pis au Gamecube pis j'avais tellement de hype pour la version Wii U pis j'ai jamais joué quasiment j'ai plein de amis beaux les vidéos pis avoir hâte de jouer ouais ouais moi c'est pareil mais tous les personnages j'ai essayé c'est parce que les personnages je me suis rendu compte de Smash que j'étais bon c'était mettons Lil Mac t'sais il fait si fort mais il est proche tous les personnages que j'aime dans Nintendo c'est tout le temps des range t'sais Samus Megaman c'est ça Star Fox Fox McCloud fait que je suis tout le temps en range pis je suis pas bon en range dans ces jeux là fait que j'arrive à rien faire parce que je me sens aussi cheap t'sais c'est le classique genre tu peux pas faire Haryoken constamment avec ton mot à dire Ryu parce que t'es comme ben oui mais là je cheat je suis de la merde pis t'as pas le choix avec Samus de constamment tirer tes missiles t'as pas le choix avec Megaman de constamment tirer tes beams parce que de proche t'es pas aussi bon que si t'arrives avec un Lil Mac qui t'envoie à l'autre bout de la map t'sais fait que moi j'ai bien de la misère pis les personnages que j'aime le plus ben je peux pas les utiliser pis les personnages que j'utilise que je suis bon ben c'est des personnages mais tu peux pas les utiliser c'est parce que tu peux pas les utiliser mais tu pourrais non j'essaye pis je suis vraiment je suis incapable de jouer comme du monde avec ces bonhommes là dans ce contexte là pis pourtant des range des characters je suis capable de jouer dans Marvel vs Capcom je suis capable de jouer dans t'sais Mortal Kombat j'ai souvent joué des personnages range mais je suis pas constamment en train de faire du range mais non dans ce match c'est il y a un sweet spot un on pourrait dire un comment on appelle ça un j'arrive pas à dire un spot d'ombre que je suis pas capable de réussir à trouver un plaisir dans le type de gameplay que j'essaie d'avoir pis que je suis pas capable d'obtenir dans ce match c'est vraiment spécial parce qu'il est pas mal calibré il y a du monde qui fait des compétitions avec ça pis il joue très bien c'est ça pis il est compétitif en compétition mais alors maintenant moi je pourrais pas dire comme tu dis que je suis pas assez bon dans quelque chose je veux dire que le jeu est pas fait pour moi c'est juste pas assez joué pour maîtriser quoi que ce soit ah moi non plus moi non plus surtout ça je pense je joue dans des compétitions je faisais des parties de temps en temps n'importe ça le monde jouait on se rendait compte que tout le monde mâchait les boutons comme ça se pouvait pas ceux qui avaient beaucoup d'habitude dans les anciens étaient capables de maîtriser très très bien le jeu pis ils comprenaient qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent pis le personnage avait pas beaucoup changé fait qu'il réussit à nous péter à nous quitter le cul assez rapidement mais moi je me rendais compte rapidement que j'étais Kirby que j'avais avec quelqu'un pis j'essayais de le piger dans le trou comme je faisais dans toutes les autres matchs parce que je me rends compte que je suis pas capable de bloquer exactement au bon moment je suis pas capable de calculer combien de damage que je suis rendu pis combien de damage il faut que j'envoie à quelqu'un pour réussir à l'envoyer c'est pas quelque chose que je suis capable de comprendre toute cette espèce de spectrum là pis quand on jouait à 8 à la fois c'était absurde je voyais plus rien j'ai trippé sur le mode moi le gros problème c'est que c'est trop d'informations à l'écran pis c'est trop sérieux alors que la version 64 c'était épuré juste des bonhommes pis un décor pis beaucoup trop de plaisir à voir un bonhomme moi ça me faisait rire ouais c'est écrasé à l'écran ou faire j'ai des poils c'était ridicule les animations pis les VO étaient moins t'sais il y en avait de temps en temps qu'on avait un bon moment comme ça mais c'était plus rare je me souviens que le smash au 64 moi aussi j'avais ce feeling Gamecube par exemple j'ai le même feeling que en fait le jeu à Wii U j'ai le même feeling qu'à Gamecube c'est cet espèce d'aspect plus compétitif pis ils ont comme pris ce qui était moi ce que j'aimais pis ils l'ont rendu plus serré un peu comme StarCraft pis StarCraft 2 StarCraft 1 je fais des conneries pis je m'étais approprié le jeu StarCraft 2 ils l'ont envoyé quelque part que j'étais pas capable de rien faire avec j'ai pas joué en multiplayer pantoute ouais c'est ça faut que tu fasses du KPM je me souviens pis c'est quoi Keyboard per minute c'est que StarCraft 1 c'était des Gamehunter c'est juste des Gamehunter c'est ça pis la jette les maps à l'infini c'est ce même phénomène là c'est qu'on avait trouvé quelque chose qu'on avait du fun à faire pis un moment donné ben t'es comme bah coudonc c'est plus ça qu'on peut faire dans les jeux c'est ça fun vs compétition mais de pouvoir jouer d'une façon ou d'une autre là quand c'est juste compétition moi je décroche malheureusement je suis pas compétitif moi non plus ben c'est pas que je suis pas compétitif j'aime pas ça avec mes amis être compétitif j'aime ça jouer pour le plaisir déconner ou en coop toi Alex as-tu réussi à contrôler pas pire de Smash au Wii U ben moi j'étais très bon à Wii à la Wii à la Wii ben Gamecube Wii Brawl ben oui mais Wii U ben j'ai comme pas joué beaucoup parce que on se retrouve toujours à jouer avec des personnes avec des niveaux différents fait que là c'est pas ouais mais c'est ça qui est tough c'est que tu veux jouer avec des amis mais si t'as joué déjà une fois t'es meilleur que eux autres fait que là tu veux pas les barger c'est ça que j'aime pas des jeux de combat pis tu sais ARMS j'ai vraiment la chienne je voudrais pas m'investir dedans ARMS parce que les deux derniers jeux que j'ai acheté pis ça j'en parle souvent c'est Mortal Kombat au 360 le premier Mortal Kombat qui ont sorti c'est à 360 pis Marvel vs Capcom pis ça a revenu ça a refait exactement ce que je détestais des autres jeux de combat qu'on avait joué t'es tout le temps en train de te fâcher avec l'autre ou si toi t'es capable d'être zen l'autre se fâche c'est jamais plaisant c'est jamais t'sais c'est pas un jeu t'es comme tu fais juste rire pis ah ah regarde comment j'ai fait un bon coup c'est tout le temps faut que tu gagnes c'est ultra compétitif mais un point risqué un point dangereux même dans une relation d'amis pis ça j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre ça dépend des personnalités c'est sûr oui oui exactement mais mais c'est très rare je trouve que t'sais même Killer Instinct on l'a vécu on fait d'un party tout va bien on joue à Killer Instinct pis y'en a un qui fait une stratégie de merde ça pète le moral complètement d'un de la gang pis là ça le démoralise ça le fait chier il est pas heureux il boit pis ça devient n'importe quoi ça peut dégénérer rapidement ces genres de conneries là pis c'est ça que je trouve un peu dommage je sais pas comment je pense que c'est une lacune du jeu lui-même c'est une façon qu'il faut faut que t'aies une ouverture faut que tu sois une attitude très comme on dit team spirit genre très sportive genre ben oui tu m'as battu c'est très beau bravo mais je pense ça va chercher le pire dans chacun ce genre de jeu là ouais mais c'est pas des personnalités aussi moi ça me dérange pas si tu m'as fait battre ça avait pas des personnalités quand tu te faisais taper par TJ Combo constamment avec un coup de poing pis tu vois tu pouvais rien passer pis on arrêtait de jouer avec lui ben c'est ça ben c'est ça ben c'est que le jeu était brisé ben non TJ Combo tu peux le bypasser complètement il est pas difficile à bypasser mais faut que tu le saches pis c'est ça qui est frustrant pis l'autre t'as l'impression qu'il est bon mais non Chris il fait la même affaire c'est les tactiques cheap c'est ça c'est comme Ryu quand tu fais un Hallyoken c'est facile à bypasser si tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses le timing faut que tu ailles mais si tu sais pas tu fais juste le manger là en face pis t'es fait quoi Alex ? ben t'sais ce genre de jeu comme le Smash c'est bon quand tout le monde est à peu près au même niveau tout le monde connait les mêmes moves pis là mettons ben là t'es pas capable de le battre avec ce bonhomme là ben t'en prends un autre pis t'es assez low-tops pis tout le monde s'amuse c'est quand tu connais un bonhomme t'es connait pas mal tout parce que c'est le même pas vraiment pas tant que ça il y a vraiment des archétypes complètement différents comme je te dis t'as le range t'as le brawl t'as le mini t'as celui qui punch fort qui va vite mais qui a pas d'énergie t'as vraiment beaucoup d'archétypes ben je veux dire t'as pas des combinaisons de touches différentes comme non non c'est vrai comme un Starcombat ou un Street Fighter mais ta combinaison de touches c'est la même mais elle fait complètement différemment dépendant le bonhomme que t'as non ça c'est quelque chose que j'ai trouvé t'sais Link il joue pas du tout comme Samus Samus faut que tu joues avec une autre combinaison de touches que l'influvier j'ai des bombes de grappins c'est ça ben Samus c'est un grappin t'es un grappin t'as des mini-bombes mais tes mini-bombes ça fesse pas de la même façon si t'arrives avec Donkey Kong il donne un gros putain de gros coup de poing pis t'sais ça te fait super mal mais lui il a pas de range weapon fait que faut que tu fonces celui d'autre pis tu sois proche ils sont pas déséquilibrés c'est une question de connaître ces affaires parce que ça a été vraiment travaillé pour qu'ils soient équilibrés ben je pense il y a certains personnages qui doivent être brisés mais en général je pense qu'ils sont corrects ouais qu'est-ce que ça a dit de Marvel vs Capcom avant hier ils ont sorti la bande-annonce du 2 parce que tout le monde en a l'air fâché ouais ouais c'est ce que tout le monde en a ressorti mais moi l'affaire qui m'a beaucoup étonné t'sais dedans le dernier que moi j'avais joué c'est encore celui au Xbox 360 c'était Onemaru Onemaru en tout cas l'espèce de demi-démon dans Marvel qui était le méchant absolu là-dedans pis ça j'avais trouvé ça le fun pis là qu'ils mélangent deux méchants pis qu'ils merge ensemble pis qu'ils créent un nouveau méchant avec ça je sais pas je me sens pas bien avec Sigma se mélanger avec le tronche ouais c'est ça oui ok c'est deux cyborgs mais à la limite ils s'allient mais qui créent une entité commune t'sais je comprends où est-ce qu'ils s'en vont mais moi ça m'attire pas pas en tout mais pas du tout ce jeu-là n'est pas annoncé pour la Switch encore là je comprends pas trop Capcom je veux dire Ryu pis Megaman c'est deux personnages qui sont dans Smash c'est juste le public est là sur Nintendo pour ce genre de jeu-là t'es sûr c'est sûr qu'il viendra pas pas mal certain ben ils vont l'annoncer après non mais ça serait pas vraiment après non non ils disent shoot come to the Switch pis comme NBA Jam a été annoncé en même temps que les autres consoles pour la Switch aussi ah ouais non il est pas sur la Switch tout le monde quand on en parle il est pas sur la Switch c'est vrai que c'est weird parce que c'est une bonne console pour ce genre de jeu-là t'sais surtout du combat que tu peux connecter plusieurs consoles en même temps pis 1 vs 1 t'sais t'es dans le métro pis y'a quelqu'un d'autre qui est là pis New Challenger pis t'sais ah ouais ok on va essayer je sais pas la façon que Nintendo discute avec les compagnies pis le deal avec eux mais ils devraient être quasiment plus pas agressifs méchants mais je veux dire non mais oui c'est plus alléchant pour les compagnies ben même regarde ils ont fait de l'argent Capcom en mettant leurs personnages pis leurs costumes dans Smash c'est pas juste Nintendo qui a profité de ce deal-là en échange tu devrais avoir une contrepartie ben je veux ton jeu aussi t'sais il devrait avoir des deals qui se font de même c'est comme pourquoi Cloud est dans Smash mais y'a pas le remake de Final 7 sur la Switch y'a plein de niaiseries de même mais d'ailleurs qu'est-ce que tu pensais qui va arriver avec Smash sur la Switch une version de luxe ou un nouveau ben c'est sûrement une version de luxe pour utiliser d'un niveau moi je pense c'est parce que aussi c'est un jeu qui a pas eu une longue vie 2 Sacraveille a été complètement brûlé par le développement de ce jeu-là qui a pris des années pis y'a comme 55 55 bonhommes ou plus ouais ben moi je compterais Switch 3DS parce que y'a des tableaux différents pour faire un gros paquet ARMS j'ai de la misère à voir comment tu peux réussir à faire coexister ARMS Smash Smash c'est dans les compétitions pis ils peuvent pas le laisser m'ouvrir sur la Wii U pis ce jeu-là il ferait cher à développer pendant plein d'années il faut qu'il donne une seconde vie mais on s'entend qu'un single player j'aimerais ça un jeu comme Smash tout ce qui arrive ils ont bâti l'engine fait que dans le fond ils ont juste à reprendre l'engine on peut même pas parler d'une version de luxe ou d'une nouvelle version c'est comme ils vont reprendre le même code pis ils vont l'évoluer plus donc jusqu'à quel point il y a pas de single non il y a pas de single mais il voulait plus en faire il disait que le board n'avait pas aimé ça pis je pense qu'on à moins qu'on soit les trois seuls qui avaient aimé ça mais tu sais le jeu est massif il y a beaucoup beaucoup de bonhommes à un point c'en est ridicule je veux dire t'as toujours vu un jeu avec 60 combattants quasiment pis tous des personnages classiques de toutes les franchises de jeux vidéo pis tout tu fais une version de luxe t'ajoutes encore des personnages ça veut dire tu combines toutes les stages du 3DS qu'on ne voyait pas en HD pis t'es fait en HD ça devient massif ça devient massif il y en avait du tableau là-dedans non je pense que ce serait tout indiqué qu'ils devraient faire un remake pis surtout ça va dans leur mentalité avec Deluxe Mario Kart vite Deluxe mais encore là je suis jamais capable de vraiment anticiper qu'est-ce que nos font faire parce qu'ils sont ultra caltiques dans la décision pis c'est c'est ça comme Splatoon on était sûr qu'il allait juste le porter pis hop un Splatoon 2 pis en même temps je le feel pas comme un 2 non c'est ça avec un expansion pack peut-être pis ça qui ajoute une nouvelle histoire des affaires là ça commence un peu plus mais c'est encore flou mais tu joues au jeu ça a juste l'air d'autres maps il n'y a aucune différence ben oui pis c'est la même mécanique est-ce que vous avez d'autres jeux sur la Wii U que vous verriez transférer sur la Switch tous les Yoshi tous les Mike Kirby tous les Donkey Kong Tropical Freeze c'est un très beau souffrera tous les jeux qui ont bien marché même Mario Maker il a fait quand même une bonne fac Mario Maker c'est 4 points un genre de Dr Mario remake pis bien fait pas juste un Luigi Mario Dr Luigi Dr Luigi avec des couleurs bizarres non c'est un vrai Dr Mario un vrai successeur à Dr Mario ça serait pas pire non c'est c'est pas mal ça ça serait le fun qu'il ressorte des Adventure Island pis des trucs des vieux classiques qui existent plus n'importe quoi même Kid Icarus ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler plein de choses mais ça c'est pas Nintendo c'est d'autres compagnies ben pas Kid Icarus Kid Icarus c'est à eux autres mais tu sais Adventure Island faut que c'est un petit peu c'est Edson Sof Edson Sof ouais Edson Sof c'est qui qui l'est c'est Capcom c'est Konami peut-être qui c'est qui a acheté ça c'est peut-être ces gars ah non mais le gros problème c'est qu'en ce moment il y a beaucoup de franchises d'IP de personnages qui sont entre des mains non c'est Konami Konami et Hudson il y a plein de personnages puis franchises qui ont été achetés rachetés rachetés puis qui sont comme en perdition puis c'est des icônes qui devraient avoir des trucs parce que c'est ça qui arrive c'est qu'on dirait qu'il y a tellement de genre de jeu qui a été fait que quand tu fais un nouveau jeu t'es comparé à un de ces jeux là tu sais on fait ah c'est comme c'est comme Metroid si tu joues au jeu c'est un bon jeu mais là t'es comme tu sens l'espèce de feeling d'imposteur un peu de tu sais c'est bon mais tant qu'à ça j'aimerais juste mieux jouer à Metroid un nouveau Metroid c'est ça qui est fou c'est comme si c'est peut-être parce que nous on a grandi avec les jeux vidéo depuis le début puis qu'on les a vu évoluer ces franchises là puis qu'un moment donné c'était pas les franchises parce que Guacaméli tu sais je peux dire ah ça ressemble à Metroid mais je suis content que ça existe Aziz puis que ça soit son puis ça ça pète tout c'est un excellent jeu puis Ori pareil Ori and the Blind Forest ça c'est j'ai adoré ce jeu là ça a des mécaniques de Metroidvania mais j'ai adoré que ça existe par soi-même mais tu sais ça essayait pas d'être Metroid ça essayait d'être son truc Axiomberg j'ai plus de misère parce que lui il a l'air d'essayer d'être Metroid puis je vois qu'il y a des éléments qui manquent qu'il vient me chercher puis là je suis comme je le compare plus mais je vois son intérêt individuel puis je vois la qualité de son effort mais sinon dans un autre registre dans le même genre sur la Switch jour 1 il est sorti Fastneo Racing qui est carrément c'est un F-Zéro on s'entend c'est F-Zéro visuellement mais c'est pas F-Zéro c'est un 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 F-Zéro une vraie succession d'F-Zéro à Switch les suites parce que l'équipe qui avait fait Wasteland ont fondé leur propre compagnie de jeu puis ils ont fait des fallouts et c'est devenu fallout 3, 4 New Vegas tout ça puis récemment ils ont réussi à racheter Wasteland d'Electronic Arts ou du moins une licence puis ils ont fait Wasteland 2 qui est clairement un genre de fallout une suite de Fallout 2 on pourrait dire mais c'est ça c'est qu'il y a du monde qui ont probablement les licences qui empêchent de faire des suites intéressantes ou des problèmes de droits ou des problèmes de production qu'il faut que tu donnes de l'argent à quelqu'un parce que lui il a mis une clause de marde qui fait qu'on ne peut plus faire une suite c'est quelque chose que je trouve très 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 weird qu'on a dans les jeux vidéo qui est assez commun qui est assez assez désagréable à enforcer l'autre extrême c'est d'aller comme Capcom ce qu'on fait avec les Megamen ils en sortaient à toutes les 4-5 par année puis ils ont saturé ils ont saturé puis là c'est pour ça qu'ils en font plus présentement parce qu'ils ont trop saturé ils ont trop saturé ils ont fait n'importe quoi ils ont fait n'importe quoi puis ça a marché quand même pas tu regardes les titres au Playstation sont assez bons les Heroes sont encore assez bons puis là ils ont fait Battle Network il y en a qui aiment beaucoup les Battle Network je ne vais pas les détruire mais c'est parce que là eux autres leur département de marketing encore là je blâme beaucoup les départements de marketing mais il doit y avoir d'autres mondes qui sont dans le processus décisionnel mais tu as du monde qui ont fait des analyses de dire oh le monde ne veut plus acheter des Megaman parce que Battle Network n'a pas vendu mais ce n'est pas Battle Network qu'on voulait c'est Megaman genre des vieux Megaman puis tu as les Megaman normaux qui sont une série tu as les Megaman X qui sont vraiment un autre truc où est-ce que tu as de la verticalité que tu n'avais pas dans les autres Megaman tu as plusieurs gameplays différents puis eux autres ils bon non le monde n'a pas acheté Battle Network donc toutes les Megamans sont achetées ce n'est pas la licence le problème c'est le gameplay qu'on a fait c'est la même affaire ça je n'arrive pas à comprendre c'est qui qui prend cette décision puis qui fait oui logique puis sacrifier quelque chose d'aussi riche puis d'aussi une bonne vache à lait c'est encore une mine il y a encore de l'or là-dedans moi j'achèterais encore des Megaman X mais les Megamans originales peut-être un peu moins regarde Chibi-Robo Chibi-Robo c'est un jeu de plateforme 3D où c'est relax ils en ont fait un side-scroller vraiment poche en disant si ça ça ne vend pas c'est fini pour Chibi-Robo mais les fans de Chibi-Robo ils ne veulent pas ce jeu-là ils n'en veulent pas le meilleur exemple j'en ai un Rayman si Rayman vend bien on te fait Beyond Good and Evil 2 c'est quoi l'astinien c'est d'où ça vient ça c'est des menaces ben oui tu me prends en otage une licence que j'adore je suis obligé de te payer 30$ un jeu que je manque en liste qu'est-ce que c'est ça cette logique-là de merde donne-moi le Beyond Good and Evil 2 prends-le le 79$ que je vais te donner dans 2 ans qu'est-ce que c'est-tu-là ça faisait 10 ans qu'on ne l'avait pas vu quand il est sorti Star Fox Zero de nouveau je parle il a quand même vendu pas pire ça ne marche pas cette franchise-là ils vont la laisser dormir pour 20 ans il a vendu pas pire par rapport à si tu regardes l'échantillon de personnes qui aimaient Star Fox tu as le core qui l'ont pas mal tout acheté le core fanbase de Star Fox l'ont payé parce qu'on en veut plus de Star Fox parce qu'ils autres l'ont payé mais si ça atteint pas des espèces de scores de vente de Call of Duty c'est considéré comme inerte puis pas valide non faites-le mettez moins de budget dessus pour le core puis c'est continuer à l'entretenir puis à un moment donné vous avez une révélation faites-en un titre que peut-être du monde autant de monde qui jouent à Call of Duty vont peut-être jouer à Star Fox mais pensez pas que vous allez vendre autant que les autres concepteurs qui ont des succès assurés présentement parce que le marché est là continuez à entretenir le core en investissant pas tant que ça j'arrive pas à catcher ce type de mentalité de sacrifier quelque chose à cause que les ventes ne sont pas aussi hot que le meilleur jeu qui vend le plus du monde c'est pas comparable c'est pas la même chose pour moi un jeu une fois que t'as remboursé le coût de développement les employés ont tous été payés tout est beau c'est un succès t'as une marge de profit c'est un succès pourquoi il faudrait tout le temps qu'il y ait un profit un triple A si t'as fait le A title pis let's go c'est ça si t'as réussi à mettre 100 000$ sur un jeu pis t'as fait 200 000$ c'est un succès t'as pas réussi à faire 10 milliards ben tant pis parce que t'as fait vivre des gens à travailler pendant des années c'est un succès pis t'as réussi à faire un jeu que t'as assez de monde qui ont réussi à subvenir à ça et produire un deuxième titre du même truc ben c'est pas mauvais c'est quelle espèce de tweet d'analyste qui dit ah c'est un échec on est censé avoir 100 millions de personnes sur notre jeu on a juste 10 millions oui mais il y a pas longtemps c'était 600 000$ avant ça c'était 10 000$ personnes qui achetaient des jeux oui t'as un échantillon de marché mais il y a tellement de monde qui compétitionne c'est sûr t'auras pas tout le marché on a toute une pointe de tarte à se partager sinon j'ai une question sinon j'ai une question parce que évidemment depuis genre 7-8 ans dans les top 10 de vente à chaque mois c'est les Call of Duty qui sont au sommet attends t'as-tu vu la dernière le dernier titre de Call of Duty la boucle est bouclée c'est Call of Duty World War 2 sans obligé de respécifier que c'est rendu la deuxième guerre mondiale parce que c'était ça au début mais c'est rendu ça Call of Duty on est rendu là ils s'achètent encore je veux dire vous ne les avez pas toutes déjà non moi j'en ai aucun j'ai arrêté à Modern Warfare 2 les fans de jeux parce que je ne comprends pas comment ce jeu-là est dans le top des charts depuis des années mais c'est de moins en moins il est en train de fatiguer ça fait deux titres que c'est des échecs complets puis ils continuent à investir un montant absurde puis ils réussissent plus ou moins à réussir à atteindre leur objectif parce qu'ils continuent à penser que c'est un c'est sans fond cette affaire-là c'est pas vrai mais sinon l'autre jeu que je ne comprends pas qui est encore dans le top 10 des ventes à chaque mois depuis des années c'est Grand Theft Auto 5 ah oui c'est cool c'est qui qui l'achète encore ben c'est qui qui n'a pas joué c'est un jeu de 3-4 ans mais Grand Theft Auto plus le monde en ont parlé c'est le jeu de ah t'es rendu un bad boy puis ça c'est con parce que personne qui réellement on a des points en dessous des putes il n'y a personne qui veut gagner des points en dessous des putes dans ce jeu-là ça n'a aucun mot à dire en rapport mais t'sais t'as quand même une bonne histoire t'as un bon gameplay c'est intéressant puis il tombe en rabais souvent il tombe à des 29$ 39$ c'est sûr qu'il y a encore du monde qui l'achète ce jeu-là c'est certain c'est un très bon jeu pour ce prix-là je serais curieux de voir comment Watch Dogs 2 s'en est sorti j'ai arrêté de jouer à cause de la sortie de quel jeu je pense que j'étais encore moi ah parce que Final Fantasy XV est sorti je pense c'est ça il est rendu à quoi Watch Dogs 2 y a-t-il eu des bonnes reviews pas pire ou il a été complètement scravé parce que ils l'ont négligé quand même bien moi j'ai aimé ça mais t'sais c'est tellement c'est le film Hackers ah 82% sur Metacritic c'est pas super combien ? 82% sur PlayStation 4 des très bonnes reviews c'est juste que c'est lourd un peu à un moment donné parce que c'est vraiment le film Hackers qu'on aime beaucoup nous mais je vais tripler mes mémoires x10 fatigant avec des personnalités détestables et qui a détesté tous les personnages pis là c'est comme on veut sauver la planète mais tu sors pis tu te plais de monde tu reviens ouais on sauve la planète on est bon on fait les bonnes choses là tu sors tu te plais de monde pis là tu te rends dans des animations de même en tout cas mais il y a un 6 en pass encore pis je sais pas à quel point ça vaut la peine si tu pognes le Gold Edition je sais même pas c'est quoi c'est rendu à faire le Gold Edition mais c'est 120 piastres le jeu si tu l'achètes de base il est 79 pis t'as un 6 en pass de 53 dollars à mettre dessus fait que t'as genre 130, 150, 140 dollars à peu près à mettre sur un jeu pour avoir tout le contenu ça c'est tout le temps le bout qui je sais pas là j'ai comme ma mariaise à faire c'est à dire que je chante dans un jeu pis je vois une petite clôture ou je vois de quoi pis je peux rien grimper je suis comme je me sens handicapé c'est vrai ben ça c'est drôle j'en parle de temps en temps avec les développeurs à ma job pis on essaie de faire des mécaniques des fois pis t'sais des fois on essaie d'être punitif des fois on essaie d'être d'être moins punitif pis de faire aucun obstacle whatsoever dépendant nous autres on fait des jeux pour enfants en passant fait que jeux pour enfants c'est sûr tu veux pas punir tout le temps mais je me rends compte que Zelda est très le fun pour ça parce qu'il encourage à juste explorer pis faire tout ce que t'as envie pis t'as pas de punition réellement pour ce que tu fais oui des fois t'sais ok t'as fait quelque chose de con pis tu l'as mangé en pleine face mais ça t'arrête pas je pense que c'est je suis mort 8 fois peut-être dans le jeu en tout pis le nombre de fois qu'il y a comme 10,5 je suis mort 300 fois au début du jeu ah ouais au début moi j'arrêtais pas de me promener pis des fois un moment donné t'arrives au château je me souviens pas comment il l'appelle c'est une forteresse qui a eu un gros combat Akala Akala sûrement pis t'as tous les les guardians volants qui se promènent pis là je suis juste nope pis là je grimpe sur le côté là si il se met à pleuvoir je suis dans le marde mais t'sais je veux juste grimper sur le bord pis là j'ai l'impression de bypasser moi aussi j'imagine genre les heures et les semaines que le monde ont fait du level design pour me faire comme oh je me cache en arrière de ce rach pis moi je suis comme allez chier je rentre en haut pis pop même problème j'ai le goût de refaire le jeu en suivant les chemins parce que je me suis rendu compte que récemment je découvre plein de zones pis je suis comme ben voyons il y avait des beaux chemins avec des obstacles avec des trucs moi j'ai jamais passé par aucun chemin j'ai juste tout évité tout le long du jeu tout passé par dessus j'ai fait le village rito en haut en planant en gravant la colline pis après ça tu découvres ah wow il y avait comme toute un espèce de feeling de rentrer dans des beaux chemins des fois des fois plus dangereux j'ai tout skippé mais il y a un des conseils qui disait genre qu'est-ce que j'aurais dû savoir avant d'embarquer dans Breath of the Wild dans Zelda pis il y en avait la plupart disaient tout genre suivre les chemins c'est drôle qu'ils se puissent suivre parce que personne le faisait mais suis le chemin parce que tu vas avoir des expériences je vais suivre les chemins si je le refais c'est quelque chose que je veux faire juste comme avoir le vrai feeling de partir à l'aventure dans des chemins pis de rencontrer des choses pis oui c'est ça qu'on se voit aussi c'est qu'il y a vraiment des tours parce qu'il y avait toutes des belles des belles forteresses en chemin pis tout pour ça pis justement j'ai retourné à la forteresse à Calop parce que moi j'avais grimpé la tour pis j'avais monté jusqu'en haut je pense que c'est moi qui m'a poussé à grimper la tour parce qu'on était de la merde on avait 4 coeurs pis on a fait des trésors il y a plein d'affaires à l'intérieur c'est un bel endroit pis j'ai découvert plein de villages aussi brûlés pis des zones j'arrête pas de découvrir des spots sur ma map que j'avais pas vus pourtant j'ai passé 140 heures pis il y a plein d'endroits que j'avais pas vus on en parlera oui bientôt sur ça ben écoutez merci beaucoup de nous suivre n'hésitez pas à laisser un petit like à vous abonner à notre chaîne parce que peut-être un jour on va atteindre le 100 pis on va faire tirer c'est quoi qu'on avait de voir tirer on avait parlé d'une Lamborghini non un t-shirt pis Alex il faut lui dire c'est ça un t-shirt un t-shirt ben en fait on a des super beaux tapis de souris jube un tapis de souris jube on pourrait commencer par ça pis des jubes un tapis de souris jube voilà on va faire tirer un tapis de souris jube pis un sou vert pis Zelda 1 au Nintendo on a pas de sou vert on a pas un sou vert oui on a un sou vert aussi un sou vert pis un tapis à souris donc dès qu'on atteint les 100 abonnés ça va être déjà une étape on va faire un cool voilà donc sur ça n'hésitez pas à partager merci beaucoup de nous suivre pis si vous avez des questions on aimerait vraiment ça pouvoir répondre à vos questions ça vous ferait des sujets de discussion alors gênez-vous pas yeah yeah c'est le mot de la fin alors bye merci beaucoup d'être là bye bye salut bye bye Sous-titrage ST' 501 ...